Musique Les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver à un cheer day pour le volume 2, le deuxième épisode de Bibi Potain. On est parti dans tous les azimuts, on a shooté dans un contexte conflictuel, de début de grippe, ce qui explique cet accoutrement, mais alors vous m'avez posé énormément de sujets, notamment sur l'actualité, une certaine actualité, on est parti vraiment dans tous les azimuts, je pense que c'est une longue vidéo, donc sans plus de cérémonie, je vous laisse tout de suite avec la Marche Look, ne perdez pas le touch avec la réalité, le code SABLF, parce que cette vidéo est tournée en collaboration avec LookFantastique, le code SABLIQUE, d'accord ? Parce que je sais que je suis partie dans tous les azimuts et j'ai oublié de vous le préciser, donc je vous le reprécise en introduction, je vous retrouve donc tout de suite avec Sampancho Look, avec des produits, il y a eu plus ou moins du Tom et plus ou moins du Ford, d'accord ? Donc je vous laisse tout de suite avec la Marche Look, enjoy, et j'espère de tout cœur que j'ai traité votre question, d'accord ? Vous avez été très nombreuses et nombreuses jouées le jeu, à vous être à peine remis du premier volet. De tout cœur, merci à toutes celles et ceux d'entre vous qui ont joué le jeu, qui m'ont adressé des questions dans tous les azimuts, j'espère de tout cœur que j'ai traité votre question. Je ne vous retiens donc pas davantage en introduction, les filles et les garçons, je vous laisse tout de suite avec la constitution de Sampancho Look et le traitement des questions rocambolesques et auxquelles j'ai répondu Sampamo, vous savez, vous pouvez me faire combien c'est pour ça, d'accord ? Donc je vous laisse tout de suite avec la page look. Et mes dames que chérios, oui ! Pardon monsieur Jules. Les filles et les garçons, sans plus de cérémonie, on attaque. J'ai l'impression que c'est l'oscurida, c'est l'oscurida ou pas ? Il manque de la lumière ou pas ? Non ? Oh donc, il est tard. Je ne suis pas exactement en forme, donc pour une amieuse biouche, vous le savez, le pouvoir olfactif sur mon humeur, sur mon bien-être général. Mais en marche, j'y ai là, dans mes réplicas, j'ai la chance de posséder désormais la collection complète, à l'exception, parce que est-ce que c'est un réplica de lui qui est distribué chez Look Fantastique ? Au même titre que lui, je ne possède ni l'un ni l'autre. Donc lui, j'ai... Mais lui me fait vraiment envie. Il est mystérieux. Il y a une sorte de mystère autour de tout. Mais pour l'heure, at the barbers shop. Donc, vous le savez, les noms traduisent très fidèlement la centaure, la preuve. Donc, je m'attends à un masculin, féminin, un bon goût, pur, clean. Il est magnifique. Donc, je vous renvoie vraiment à cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, vous loupez. Si vous ne l'avez pas vue, vous ne l'avez pas vue. C'est barbers. Oui, et je prépare où ? Est-ce que ça fait, vous, il y a pénis ? Je vais partir dans tous les ans et demi-août, parce que je suis fatiguée. Je l'ai dit, j'ai un petit, une espèce de rhume. J'ai fait la maligne. Je m'entraîne dehors. Et je me suis dit, finalement, il ne fait pas si chaud. Il ne fait pas si froid. Il ne fait pas si froid. J'ai chaud. Et je me suis... Et je n'aurais pas dû, parce que j'étais en transpiration. Donc, originally, at the barbers, provenance and period, Madrid. Madrid, 1992. Fragrance, descriptions, oui, parce qu'on est bien, en Paris, on est polyglotte. Par ici. Shaving and leathery notes. Donc, at the barbers. Style description, memory, inner fragrance. Ah ouais, je l'avais oublié. Parce que je les connais tous, mais je ne les possédais pas tous. Oh là là ! Mais c'est mon mec. C'est mon mec. C'est mon amoureux. Pardon. Là, c'est mon amoureux qui me donne un calais. Qui m'enlace. Très formidable. Donc, voici pour la mise en biouche. Et je commence tout de suite, les filles et les garçons, cette vidéo en collaboration, je le disais en introduction, avec LookFantastique. Qui est la dernière collaboration avec LookFantastique pour cette année. Donc, moi, vous le savez, je suis remontée, je voudrais adresser un grand, grand merci à LookFantastique qui m'a permis cette année encore, un, de découvrir des tonnes de produits, deux, de vous les introduire, de vous les partager dans les panches look. Je vois vraiment, il y a eu un look par mois. Et par ailleurs, également, et peut-être même sur touche, de vous offrir le superbe discount qui est toujours valable. Il est permanent. Sa belle-f. Chez LookFantastique. Dans la barre d'espo, là, sous la vidéo, les filles et les garçons, je vous indique le lien sur lequel s'applique mon code. Donc, entre 15 et 40% de discount, quelquefois davantage. C'est cumulable avec les offres qui sont déjà existantes, lorsqu'elles existent. Donc, et vous le savez, c'est un catalogue de marques extraordinaire, un référencement de ouf. Donc, profitez-en pour découvrir les choses, pour faire les backups. Allies of Skin. Il y a des tonnes de marques dont on ne parle pas beaucoup chez nous en France. mais qui sont extraordinaires, qui cartonnent dans le monde entier. Et qui sont disponibles chez LookFantastique, d'accord ? Espagne, chez LookFantastique. Elemis, c'est chez LookFantastique. Maison Margiela, il y a des tonnes de gens, d'accord ? Donc, les garçons, n'ayez pas peur de vous y aventurer également. Il y a énormément de choses qui vont comme ça, d'accord ? Deux pour revenir à la matinée, parce que c'est vrai que là, je viens de mentionner le marque et donc je réalise que j'ai oublié un produit, donc ne quittez pas. Oui, je vous l'ai dit, ça commence sur les chapeaux de roux. Ça commence sur les chapeaux de roux. Parce que si vous voulez, là, il est tard. C'est vrai que j'ai posé ma routine de soins il y a super, super longtemps. Elle est très formidable, elle est très complète. Je vous y renvoie. Quoique là, il y a des choses, mais vous allez bientôt le découvrir dans une vidéo. Les focus marks reviennent. C'est vrai que là, c'est trop grave pour ne pas faire l'objet d'une vidéo dédiée. Donc, ça va arriver, je pense, dans le courant du mois de décembre encore. Je suis toujours du roi. Donc là, pour me rafraîchir un peu une bobine avant de procéder à ce part du look, est-ce pas, je l'ai cité à l'instant, est-ce pas, vous savez combien je les aime infiniment pour tout. Le corps, le visage, le corps, le soin, le bain. Les huiles, mais également la maise. Lui, là, c'est tous les soirs, vous le savez, c'est tous les soirs, je lis. Là, je suis dans le Stoicism, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous avez loupé ma lecture actuelle. The Little Book of Stoicism, il est super intéressant. Donc, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé s'il y avait une traduction, je sais pas. Vous savez, je le lis en anglais. Si toutefois, il en existe une, je vous la partagerai dans la barre d'infos, aucun rapport avec le chemin de bique, mais puisque vous êtes là, je vous êtes là. Et je vous le rattacherai sur mon Instagram, d'accord ? Donc, le soir, c'est mon diffuseur d'huile essentielle, est-ce pas ? Avec la petite lumière, le téléphone n'est pas dans la chambre. C'est l'aromathérapie. Mais également, lorsque je monte ces très très longues vidéos, celles-ci notamment requérées dans le travail, j'ai mis que la tête, c'est énorme. Enfin, je vais pchipter l'air, donc pour l'instant, je vais pchipter ma bobine. Hydrating Floral. Une lotion tonique, aromatique, pour rafraîchir et apaiser. Mais là, il me faut et le rafraîchissement et l'apaisement. Si vous ne connaissez pas encore le pouvoir de l'aromathérapie, je sais pas quoi vous dire. Donc, je suis prête. Donc, avant de procéder à monter, j'ai plusieurs options, on va décider ensemble. J'attrape une de vos questions, vous avez été extrêmement nombreux et nombreux de tout commenter, les filles et les garçons, à avoir joué le jeu, m'avoir adressé les questions. Donc, comme à l'accoutumée, je les ai capturées, mais je ne les ai pas consultées. Je vais y aller dans tous les AsiMute, d'accord ? Je pense que ce ne sont que des questions people, mais si toutefois, il y a une question qui n'a rien à voir avec les people, ma foi, j'y répondrai avec plaisir et bonheur, d'accord ? Est-ce que vous êtes au top ? Est-ce que vous êtes au max ? Est-ce que vous êtes accrochés ? Le premier volet, vous éclatez. Attention, moi, j'ai des enfants, je sais des choses. Comment ? Je ne sais pas, mais je le sais. C'est ça qui compte. J'aimerais trop faire ces vidéos en interaction. Où on interagit, ce n'est pas écrit qu'on le fasse. Hold on. Je vous les mets à l'écran, comme la dernière fois. Amande Loulou 972, que penses-tu du cadre de vie à Dubaï ? C'est une question non-people. À Dubaï, pour des gens normaux, hors influenceurs. Boring. C'est déjà... Ça devient très vite ennuyeux, juste pour des vacances. Moi, le plus longtemps que j'y sois restée, cumulativement, consécutivement, c'était quasiment 15 jours. Au septième jour, on commence déjà à s'ennuyer. Moi, personnellement. Alors que, quand bien même, It Cosmetics Deluxe Heavenly Luxe numéro 7, que je vais utiliser pour poser... Les filles, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais poser du... J'ai le choix. Lui, vous le connaissez déjà chez Dalila. Il est génial. Surtout pour les quadras, maintenant que je marque davantage les choses. Il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Mais puisque, là, il y a une info sur It Cosmetics, et vous êtes nombreuses à m'interroger à ce propos sur mon Insta, dans mes messages privés. Que se passe-t-il avec It Cosmetics ? Moi, je suis un partenaire It Cosmetics. Donc, j'ai reçu un email selon lequel le e-shop ferme. Mais les produits sont toujours... Continuent d'exister, évidemment. Elle, la CC Crème, il s'en a eu toutes les minutes. C'est grave. Continuent d'exister. Mais les produits seront distribués chez les distributeurs officiels, dont Look Fantastic. D'accord ? Donc, là, je vais utiliser la CC Glow. Nude Glow, c'est la dernière en date. Et c'est la dernière que j'ai eu la chance de recevoir. Je l'ai reçu dans une tête médium. Je suis plutôt neutral médium, mais le médium va fonctionner comme il faut. D'accord ? Vous savez, ce produit est un temple. Protection UV. Là, c'est 40. La classique, c'est 50. Mais celle-ci, c'est 40. Hydratation, anti-âge, les choses. D'accord ? Donc, Dubaï pour revenir à l'Amazon. Je sais, en allant à Dubaï, lorsque j'allais, parce que je n'ai plus tellement l'intention d'y aller. Plus du tout, en réalité, l'intention d'y aller. Lorsque je vais à Dubaï, je n'y vais pas pour la culture, le tourisme. Non, j'y vais vraiment pour le soleil et le repos. Dubaï, pour moi, moi, personnellement, on peut. Il y a des tonnes d'activités à faire. Les balades dans le désert, les treks que le que sais-je. J'ai fait ça. Les choses de... Le circuit Ferrari, la grande mosquée, les choses. Il y a des choses à faire. Les malls, il y en a genre 10 000, je ne sais pas. Il y a des choses à faire. Mais moi, je n'y allais pas pour... Si je veux découvrir, je vais en Amérique latine, je vais en France, je vais en Italie, je vais au Portugal, je vais en Égypte, je vais... Il y a des choses. Dubaï, je n'y suis jamais allée pour découvrir les choses ou pour enrichir ma culture ou pour visiter... J'y allais vraiment pour le soleil et le repos. Mais je sais quand même ce qu'il se donne. Je ne connais pas Dubaï comme ma poche, ce serait faux que de dire ça. Mais je connais bien, j'y suis allée quasiment une dizaine de fois. Si ce n'est une dizaine de fois. Je ne me vois pas du tout vivre là-bas. Amande. Amande Loulou ? Amande Loulou 972, ce que penses-tu du cadre de vie à Dubaï ? Et honnêtement, après c'est chacun voie midi, c'est chacun voie midi. Mais moi, je me souviens au tout début, quand j'avais la chance de découvrir Dubaï, au tout début, c'était avec le mari. Lui et moi sommes tous les deux de confession musulmane. Dubaï, c'est les Émirats. Donc, j'étais... Ça m'avait même étonnée au tout début, à l'aéroport. On vient d'atterrir, on est en train d'avancer lentement vers la sortie, passer les customs, etc. Les vérifications de passeport, etc. et je me souviens avoir... Je me souviens que ça m'avait... Il y avait une espèce de paire de... Je ne sais pas exactement ce qu'ils étaient, des policiers, des douaniers, je ne sais pas ce qu'ils étaient. Des messieurs Dubaïot ? Tu sais, très beau comme ça. Et ils marchaient d'un pas pressé comme ça et ils ont interpellé une brochette de nénettes qui était derrière nous, en fait, que nous, on n'avait pas vue. C'est parce que ça a attiré notre attention qu'on a un peu espionné. Et en fait, c'était une brochette de nénettes, je pense qu'elles étaient plus ou moins russes, plus ou moins is. Sublime, très belle, les trois. Elles étaient trois, je crois. Très belle, etc. Mais très peu vêtue. Très légèrement vêtue. Pourquoi je fais que la moitié de mon visage ? C'est la question. Je vous les dis c'est pardon de tous les azimiautes. Non, parce que d'habitude j'utilise deux produits mais là, je ne vais utiliser que la cesse et crème. Et pourquoi est-ce que j'en reprends lorsque j'en ai sur le dos de la main ? Ça vous prouve que là, vraiment, on va partir dans tous les azimiautes. Accrochez-vous, tout est possible. J'ai une choucha qui n'en fait plus un peu des razaques. J'ai dit oh là là et tout. Ils ont dit yes, please. Les messieurs, donc les policiers, les douaniers, je ne sais pas. Et en fait, ils les ont interpellés. Et on... C'est vrai qu'on a plus ou moins écouté. Moi, surtout. J'avoue. Much of your ass. Moi, je tigre en parlance. Et en fait, je comprends, ils leur parlaient en anglais. Et ils les ont plus ou moins... En fait, ils les interrogeaient sur vous arrivez d'où, vous allez où, quel est votre hôtel, combien de temps vous restez. Mais genre là, dans le hall où il y avait tout le monde qui circulait et tout. Et deux d'entre elles, je ne sais pas si c'était sur incitation ou si c'est elles-mêmes d'elles-mêmes, de leur propre initiative, ont entrepris, tu vois, d'attraper, elles avaient des... Tu vois, de se couvrir un peu. Parce que je te parle, elles étaient très légèrement vêtues, d'accord ? Et je me suis dit, est-ce que... Est-ce que c'est pas un contrôle de... Les prostitucions, la prostitussa ? Les prostitutes ? Je ne sais pas. Moi, je l'ai analysé comme ça. Vous arrivez d'où, vous allez où, combien de temps... Tu sais ? Je me suis dit, ah ouais, donc en fait, à Dubaï, ils rigolent pas. Mais moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Enfin, pas cool. Mais je l'ai pas pris comme quelque chose de négatif, d'attentatoire aux libertés. Non. On est... Là, vous venez chez nous. Nous, on a certaines valeurs, certaines croyances, il y a certaines choses qui sont permises et d'autres qui ne le sont pas. Vous venez chez nous, il faut... Je me suis dit, ah ! Tu vois ? Ça, c'était vraiment au tout début. Et puis, à la fin, et encore, j'ai... La dernière fois que j'y suis allée, c'est pas exactement récent, récent, c'était la dernière fois, c'était quoi, il y a deux ans, ou trois ans ? C'est... Saint-Tropez slash Cannes slash Miami slash le drame. Le drame. Le drame. D'accord. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il en est aujourd'hui, je l'ai dit, je ne suis plus retournée, je n'ai plus l'intention d'y retourner, et en plus, mon hôtel existe toujours, mais il n'est plus ce qu'il est, il a été racheté, ça devient apparemment complètement autre chose, etc. parce que je suis toujours en touch avec des ex-employés de l'Oberro Hotel. Oui, parce que j'ai ma petite infuse sur ta famille. C'est citron gingembre. Pareil, si vous avez loupé sur Instagram, méga-inboxing without a chill seat de famille. Donc, le cadre de vie, je ne sais pas, c'est sympa de le voir une fois. Comme toujours, moi, j'ai adoré le downtown. Vous le savez, oh, que j'aille, moi, je vais downtown. C'est New York, oui, c'est bien, Times Square, tout ça, c'est très bien, mais moi, je vais dans le Bronx, je vais à Brooklyn, je vais, tu as 16 ans, je vais avoir beaucoup le but, d'accord, je vais à Vegas, je vais à downtown Vegas, je vais à L.A., je vais à downtown L.A., pareil pour Miami, etc., j'ai fait downtown Dubaï. Là, c'était génial. C'était super. C'était vraiment super, d'accord ? Mais, non, le cadre de vie à Dubaï, non, c'est bien d'y aller, voilà, il y a le soleil, le service dans les hôtels n'est plus exactement vers la fin non plus, mais au tout début, le service, c'était génial. Un 5 étoiles à Dubaï, c'est réellement un 5 étoiles. Et ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas le prix d'un 5 étoiles ici, d'accord ? Ah, on s'en fout. Mais, non, le cadre de vie, non. malheureusement, c'est... Donc, j'ai répondu longuement. Mais je ne veux pas que ça te dissuade si c'était une ambition que tu nourris à la mer. D'y aller, vas-y, vois par toi-même. Il y a des trucs super, il y a des restos super, il y a des boutiques super, pour tous les amateurs de voitures, il y a des spécimens qu'on ne voit jamais ailleurs et pourtant, moi, je zone, vous avez vu, le Luxembourg, Londres, j'ai vu, j'ai vu, les pays argentés où vraiment, il y a des, pour quiconque apprécie les voitures, où c'est le paradis, d'où pas, ils sont au-delà du réel. D'accord ? Donc, il y a des trucs que c'est sympa et tout, mais, 5 jours, pas plus. Donc, encore moins pour y vivre, non, pour y vivre. Vous êtes des tonnes, mes systases. J'ai eu le bonheur de vous rencontrer plusieurs fois là-bas, enfin, des mini-mitap et tout, à vivre là-bas. Je ne sais pas comment vous faites. C'est chacun mois midi. D'accord. Donc, je prends une question. Alors, oui, it's me. Je vous jure, lui-même, il ne veut pas me reconnaître. Bon. Amandine Krieg, Chris Evans, on en pense quoi ? Pas grand chose de Chris Evans. Chris Evans, c'est très bizarre parce que je vois très bien qui il est physiquement. C'est lui, ce jeune homme, brum, avec les yeux bleus, il ne veut pas. Chris Evans. Chris Evans. Ouais. Mais c'est vrai que je suis incapable de citer un film dans lequel il joue. Donc, je n'ai pas tellement d'opinion sur lui. Qu'est-ce qu'ils disent là ? La torche ? Ah, les quatre fantastiques, voilà. Marvel. Voilà pourquoi je ne le connais pas. Mais il est très connu comme ça, très successful, Dieu bénisse. Moi, je ne souhaite pas. Donc, désolée, Cistan. C'est tout ce que je peux te dire sur lui. Il y a des dossiers sur l'Oupas. C'est quoi les dossiers ? Je ne suis pas au courant. Pas encore. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. J'ai Gwen Crocoline. Hello, Cista. Ton avis sur le scandale de la dernière campagne Balenciaga ? Merci. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas le scandale Balenciaga, ce n'est pas l'entièreté du problème. C'est un micro-élément d'un problème bien plus vaste, bien plus énorme, bien plus grave et bien plus horrible. D'accord ? C'est-à-dire 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 ? Les gens qui prennent leurs habits de Balenciaga, qui les brûlent, qui les déchirent et qui se filment ce faisant. Si tu veux écouter une marque parce que tu as nécessairement besoin de te filmer, je sais qu'on est dans une ère du digital. Moi, c'est mon job, le digital. Mais le show-off, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer mon argent parce que cette chaussure, je vous renvoie à vos recherches. Qu'est-ce que c'est ? elle a coûté très cher cette chaussure elle m'a coûté très cher, j'ai économisé j'ai économisé, je me supprimais pour l'acheter, moi j'achète pas des chaussures à ce prix là, tous les mercredis sur un coup de tête parce qu'elles me font kiffer non, là c'est un achat onéreux, je l'ai anticipé j'ai économisé, j'ai fait mon budget j'ai cherché partout et les choses donc dans mon malheur, je me disais j'ai de la chance pourquoi ? parce que ce sont des chaussures qui sont fabriquées en Italie et je me suis faite avoir alors que ça m'est déjà arrivé dans le passé je suis le rose propriétaire de chaussures de factures italiennes notamment les moccasenguchi les pointures italiennes et les pointures françaises ne sont pas les mêmes ma première paire de cagoles je l'avais acheté chez Farfetch je vous l'avais partagé et je m'étais trompée dans la pointure je l'ai renvoyée avec une facilité déconcertante donc Dieu bénisse Farfetch petite parenthèse dans ce dossier là mes petits clans de la Farfetch big up je les ai renvoyées et j'ai essayé d'attraper le 39 français qui est donc le 38 italien et impossible elles étaient sold out partout déjà les premières pour les attraper j'avais vraiment lutté j'avais tigré de DMF vous vous rappelez je vous avais raconté etc et finalement j'ai réussi à les trouver chez Essence qui est une de ces plateformes d'achat de produits de luxe d'accord ? My Teresa Farfetch Louis Zavia Roma Essence d'accord ? donc j'essaye de les rendre j'essaye de les rendre donc pour vous je les ai achetés je vous les ai montrés récemment mais moi en fait le dernier achat il date du mois d'août c'est au mois d'août que je les avais achetés donc évidemment sur les conditions légales de retour de commande les délais sont échus mais considérant la gravité et le caractère exceptionnel qui là pour moi répond à tous les éléments de la définition de la force majeure là c'est la force majeure c'était imprévisible et c'est irrésistible ah 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 d'accord ? donc je suis en train d'essayer j'ai fait un et Dieu bénisse là encore j'ai payé avec Paypal je discute avec Essence et sur Paypal et sur le service client classique et donc j'espère de tout coeur qu'ils feront le geste considérant le caractère très exceptionnel de la situation là qu'ils feront ce geste de me les récupérer elles sont neuves dans leur boîte j'ai la facture elles sont intactes donc ça répond à mes systases qui m'ont posé la question qui m'ont posé qui ont vu ma vidéo et qui m'ont dit Sabrina what about les cagoles bah what about ciao les cagoles bye je n'en veux pas je n'en veux pas je n'en veux pas d'accord et je me félicite déjà je ne suis pas de ceux qui aiment bien arborer une marque de manière très ostentatoire comme ça c'est pas tellement c'est chacun voit midi mais moi c'est pas tellement mon truc mais maintenant je me félicite de ne pas avoir été de ceux qui ont fièrement arboré donc ce que je pense de ce scandale je pense que c'est bien que ça éclate au grand jour c'est bien que ça éclate maintenant il faut qu'il y ait des têtes qui tombent et il faut qu'il y ait des égéries qui tombent les Kardashian et tout le bazar il faut qu'il y ait des têtes qui tombent moi je vais vous dire un truc j'ai une relation vraiment particulière avec le luxe j'ai jamais considéré le luxe quand j'étais très désargentée pauvre étudiante vous vous souvenez je travaillais pour Maison Hermès à l'aéroport de Roissy j'ai toujours moi j'ai toujours considéré le luxe à partir de cet aspect là de les belles matières les cuirs les plus nobles les soies les plus nobles l'artisanat le savoir-faire Cocorico la plupart du temps les grandes maisons françaises Chanel Maison Dior quand je vois ce que Dior ça devient par exemple quand je vois même la qualité des sacs moi vous savez que j'ai la chance de posséder des sacs de Maison Chanel ils sont vintage la totalité des sacs de luxe que je possède ce sont des secondes mais j'ai jamais acheté un sac de luxe tout neuf au magasin comme ça jamais mes sacs par exemple de Maison Chanel j'aime bien le caviar chez eux le cuir caviar chez eux parce qu'ils résistent à les choses quand je vois maintenant les sacs aujourd'hui ils ont l'air contrefaisants ils ont l'air faux il y a une déperdition massive de la qualité du prestige même les campagnes de marketing regardez Dior ce que ça devient Dior et Jennifer c'est devenu la même c'est la même chose pour moi c'est la même chose sur les collections qui sortent sur les produits qui sortent sur la communication sur la manière dont ils ont embrassé très dolosivement pour eux j'ai envie de dire le tournant de l'influence il n'y a pas que c'est un exemple mais il n'y a pas que on s'éloigne de plus en plus de ma vision du luxe j'en ai de moins en moins envie en fait ça me fait de moins en moins rêver je m'oriente davantage et vous allez le voir les membres le verront parce que j'ai une vidéo luxe à vous partager et là c'est l'hiver donc ça fait un an que cette pièce elle attend dans une boîte je m'oriente davantage je me reconnais davantage et puis moi j'ai 40 ans maintenant oui parce que j'avance sur le maquillage mais tu me laisses parce que là c'est un gros dossier ça va être une longue vidéo je peux vous dire autre chose mettez vous confortablement à la maison et tout je m'oriente davantage bien volontiers vers les marques plutôt confidentielles ce est clouant pour la maroquinerie d'accord je me défais même de certaines pièces que j'ai je vends je m'y reconnais plus il n'y a plus cette aura de l'inatteignable de l'intouchable du prestigieux qui contribue pour moi de l'envie le désir de quelque chose qu'on ne peut pas avoir mais c'est très bien qu'on ne puisse pas l'avoir parce que ça nous fait rêver ça fait sens ou pas là j'ai plus du tout ça j'ai plus donc évidemment il y a des il y a des des indestructibles dans mon coeur maison Hermès par exemple ils sont indestructibles il en faudrait beaucoup pour que je me que je ne les aime plus mais je me désintéresse de manière générale ça devient n'importe quoi ça devient vulgaire et cheap tu sais donc c'est ce phénomène là ce scandale cette atrocité Balenciaga en fait contribue de ma vision contribue de confirmer ce que moi je ressentais déjà ça fait sens ou pas de d'accord ça me fait plus envie et puis là donc ce que je pense du scandale j'attends de voir je suis très attentif j'attends de voir où ça va où ça va ce qui va ce qui va en sortir genre officiellement légalement j'ai envie de dire juridiquement donc leur défense je la trouve absolument pathétique pathétique les deux communications officielles sont désastreuses virez les gens qui en sont à la rédaction vous les avez payé pour rien et je trouve également pathétique le procès à hauteur de 25 millions de dollars qui est intenté parce que supposément personne ne alors qu'il est vérifié qu'il y a une chaîne de commandes avant que les images ne nous parviennent à nous le grand public il y a une chaîne de commandes extrêmement lourde d'accord le photographe il shoot c'est validé en amont on attend on est dans le studio on attend la validation des têtes pensantes décisionnaires donc il y a une lâcheté il y a une lâcheté il y a une communication qui est extrêmement maladroite et c'est un doux euphémisme donc moi je suis pour pas simplement le boycott je suis pour la la terminaison la mort de cette marque parce qu'il ne faut pas qu'on puisse revenir de ça il y a des scandales catastrophiquement graves qui ont éclaté et éclaté et puis le temps faisant son oeuvre et tu vois le marketing et la com et les choses et dans on oublie ça faut pas qu'on oublie ça ça faut jamais l'oublier ça on doit être tous là comme ça à attendre que les sanctions tombent moi c'est mon cas donc la première sanction j'ai jamais je ne suis pas de ceux qui obéissent passionnément et aveuglement et très souvent bêtement au boycott au boycott non moi mon boycott il est pensé il est réfléchi il est pesé il est décidé je l'ai décidé ce ne sont pas les circonstances qui me l'ont imposé mais là il faut boycotter moi je boycotte donc pour le ramener à moi c'est pas le sujet mais je vais renvoyer ma chaussure je vais vous tenir au courant parce que c'est vrai que là j'apprécierais fort un remboursement intégral d'accord et rien à voir mais j'adore d'accord brightening glow serum d'accord voilà où j'en suis par rapport à Balenciaga mais c'est vrai que là mais si tant est que tout ce que j'ai lu vu et entendu soit réellement factuel c'est grave c'est pas simplement grave c'est l'horreur ultime c'est le pire qu'il soit il n'y a rien de plus monstrueux il n'y a rien de pire il n'y a rien de plus horrible c'est là voilà donc j'ai répondu longuement à cette question quel est votre point de vue changez-moi dans les commentaires et il y a des noms qui sortent moi l'horreur de l'homme mais là je reviens pas alors vraiment je reviens pas d'accord donc voilà ma position sur le scandale Balenciaga j'arrive même plus à dire prononcer leur nom Gwen qu'est-ce que t'en penses toi qu'est-ce que toi tu en penses oui parce que je me maquille mais le nez va être rouge pendant tout le long de la vidéo d'accord n'hésitez pas à commenter c'est trop mignon parce que sur la première vidéo vous vous répondiez les uns les autres il y avait des conversations dans les commentaires j'adore et donc pour mon anti-cerne je pense que je vais faire un mix du Ginger chez Nars dans le Radiant Creamy Concealer immédiatement sur sur la zone lacrymale parce que je sais pas si vous le voyez mais là elle n'y a plus de 6 ans moi qui d'habitude ne colore pas là je colore et je creuse donc pour la coloration pour le bleu violacé déformé Ginger et pour le reste un tout petit peu de lumière Lancôme Teint Idol Ultra vous le connaissez ou alors le Rodial j'ai pas ramené le Rodial enfin oui plutôt le Rodial Diamond Diamond Concealer Luminous Finish d'accord et donc je prends la question Karine Karine R87 l'affaire PPDA ben là c'est pareil c'est à dire que il est presque ça devient un animal de curiosité ça devient un objet de curiosité surtout quand t'as traîné un petit peu tes godasses dans l'univers de la matière pénale comment est-ce que la puissance d'une personne parce que tout ça en fait ça revient à ça les aides touchables ne le sont que parce que ils sont on leur reconnait une valeur vénale en fait lui par exemple c'était l'audience un million l'audience d'une très puissante chaîne de télévision d'accord parce que il ne faut pas chercher le quo c'est l'impunité on le sait c'est su d'accord et non seulement c'est impuni mais c'est non pas encourager mais faciliter cacher étouffer d'accord waouh donc massive big up à ces femmes qui se sont récemment dressées publiquement pour certaines contre lui donc là c'est pareil j'attends les sanctions d'accord c'est tout ce que j'ai à dire sur cette affaire donc à suivre d'accord et le truc de ouf c'est ça se passe sur des des décennies des décennies des décennies des décennies des dix vingt trente quarante ans que sais-je des décennies d'accord des quarts de siècle des quasi demi-siècles wesh d'accord donc massive big up à ces femmes qui ont trouvé la force en fin de d'accord donc j'y vais la même carine merci tu m'as posé plusieurs questions ton avis sur laetitia à l'idée et la vidéo hommage je suis pas au courant d'une vidéo hommage une vidéo hommage à son défunt mari je suis pas au courant il y a une vidéo hommage je suis pas au courant si ça tu m'excuses je suis pas au courant j'ai noté de manière générale je suis plus au courant des potins des étrangers notamment les US je ne sais pas pourquoi mais non je suis pas au courant d'une vidéo hommage tout ce dont je suis au courant c'est que j'ai mis beaucoup trop de vous avez vu j'en ai mis à peine mais c'est c'est ton merch donc je retire l'excédent du doigt et je repars je repars de plus belle je suis pas au courant d'une je suis pas au courant d'une vidéo hommage c'est l'anniversaire de sa disparition je ne sais pas ce qu'il se passe Johnny d'accord lui c'est pareil on entend personne mais c'est vrai qu'on entend des choses Léane j'essaie de voir ton avatar ah c'est un avatar bon que pasa con la Britney eso es una excelente pregunta je no se y nadie y nadie se nada a proposito de esta mujer personne ne sait ce qu'il advient de la Britney donc c'est vrai qu'aux dernières nouvelles il y a beaucoup de choses qui paraissent à tout le moins étonnantes pour ne pas dire complètement illogique et anormal d'accord l'histoire de Nobu le soir de son anniversaire elle a jamais été chez Nobu le soir de son anniversaire la suppression de son Instagram la suppression totale de son Instagram le blocage subséquent des commentaires sur l'Instagram de son mari les derniers posts où elle a lancencé complètement sa soeur alors qu'on le sait depuis des années elle a une guerre avec sa soeur et à juste titre parce que là c'est la trahison dans sa plus belle expression personne ne voit ni n'entend Britney d'où la naissance de cette rumeur de plus en plus pressante selon laquelle elle aurait disparu à tout jamais j'entends qu'est pas ça qu'on l'avait tenu et dans le même temps il est quasiment facile pour ces gens là de la faire disparaître parce que qui est-ce qui qui est-ce qui pourrait savoir tout le monde est corrompu autour d'elle son père sa mère sa soeur laisse tomber le mari apparemment ne va pas les avocats sont des traîtres il n'y a personne et j'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule personne genuine sincère droite honnête autour d'elle donc à mon avis il est tout à fait possible qu'elle ait disparu et que personne ne le sache Meskina moi je vous le dis depuis le début elle me fait de la peine Meskina Britney elle me fait de la peine Meskina je vous jure elle me fait de la peine elle me fait de la peine Meskina elle me fait beaucoup de peine Meskina je suis très empathique de Britney c'est fait de complètement voler sa vie et je pense que là littéralement voler sa vie ben c'est pas facile Britney c'est pas facile donc c'est vrai qu'il y a quand même ça a généré un phénomène très beau le mouvement parce que les américains ils sont intenses ils sont plutôt intenses le mouvement Free Britney vous vous souvenez quand elle avait encore la tutelle Free Britney les fans dans la rue libéraient Britney ils étaient tellement nombreux et qu'ils sont devenus audibles on les entendait la justice a commencé à se il y a des gros avocats qui ont commencé à s'intéresser à la question etc ben là j'espère de tout coeur qu'il va qu'il va en être d'eux-mêmes parce que là je sais pas s'il y a un mouvement qui porte un nom je ne sais pas mais là les fans commencent à s'interroger qu'est pas ça qu'on a ce qu'il y a d'accord donc j'espère que je t'ai répondu Sista t'as des infos sur Britney ou pas en quel cas si vous avez des infos commentez la même Karine merci Sista tu m'as posé ton question encore un autre potin Amber Heard fait appel de sa condamnation qu'est-ce qui va se passer alors ce qu'il va devenir des suites judiciaires de cette affaire personne n'est en mesure de le dire parce que c'est un cours d'accord en revanche à ma grande surprise à ma très grande surprise je sais pas si on est pas sur un Pete Jolie Bisse je sais pas si en réalité elle je la prends pas du tout pour une oie blanche d'accord pas du tout mais le bon et le mauvais ne sont pas dans cette essence ne sont pas nécessairement ce que l'on pense et étonnamment elle a je pense des chances de voir cet appel reçu favorablement en sa faveur TBD N-T-B-C d'accord parce que c'est un cours mais ouais il y a ouais apparemment il y a des choses il y a des choses apparemment il y a des choses d'accord apparemment son équipe ses avocats non pas en première instance parce qu'en réalité la première instance c'était l'instance britannique où elle a gagné rappelez-vous c'est pas exactement une première une deuxième instance mais vous comprenez ce que j'essaie de dire pour ce qui est du procès qui s'est tenu à Los Angeles elle avait vraiment semble-t-il vraiment ses intérêts ont vraiment été mal défendus elle était vraiment très mal entourée apparemment ses avocats étaient vraiment nazes allegedly allegedly les avocats aux Etats-Unis allegedly surtout la dame là qui m'a moins insupportée à bien des reprises mais là apparemment elle appelle ouais elle a des chances donc ça va être passionnant de le suivre ça va être passionnant de le suivre d'accord là j'ai hâte je sais pas comment vous me voyez mais j'ai hâte de rajouter un petit peu de couleur sur un membre parce que là il n'y a vraiment plus de 6 ans encore et mais donc Shibou aussi justement pour apporter un petit peu de couleur Giorgio Armani le Neo Nude Contour ombre liquide professionnelle numéro 21 je suis familière de ce produit que j'aime infiniment donc je prépare déjà mon pinceau et je prends une nouvelle question Nina Kata j'ai eu le choc t'as eu le choc en apprenant ce qui se passe dans la famille Musk Elon mesquine et colère et toi qu'est-ce qui se passe chez les Musk je suis pas au courant d'un scandale dans sa famille je suis au courant de deux choses par rapport à Elon la première franchement franchement même si il est plus l'homme le plus riche du monde le saviez-vous monsieur Arnaud et repasser en tête en tête Arnaud Bernard donc monsieur LeVemach mais ça se joue dans le tiercé de tête entre monsieur Bezos Amazon monsieur Musk et monsieur Arnaud donc Musk il est dans le trio de tête donc il a tous les moyens au monde pour assurer sa sécurité mais malgré tout je le pense honnêtement en danger et ça rejoint un petit peu le Balenciaga Gate parce que là vous le savez il a fait l'acquisition de Twitter et là il y a les Twitterfiles qui sortent sur son initiative les Twitterfiles ça concerne la Edo iinalité je veux pas le dire sinon ma vidéo elle va être non pas démonétisée mais strikée donc on va y aller bon mais ouais là je le pense en manger la deuxième chose que je sais que je sache à propos de non pas directement Elon mais de Grime donc qui est cette personne moi je vous dis la vérité j'obéis beaucoup au feeling et tout ça vous le savez d'accord même via les écrans je n'ai jamais rencontré je n'ai jamais vu physiquement cette personne qui vit aux Etats-Unis je pense qui est la mère de si ce n'est deux au moins un de ses fils Elon vous le savez et le papa de plusieurs enfants qu'il a eu avec plusieurs femmes différentes d'accord elle est l'une d'entre elles et c'est une artiste allegedly d'accord allegedly avec un vrai following et tout une puissance et alors c'est pareil on a découvert des choses sur elle qui relèvent du registre du scandale dont on a parlé initialement on peut parler des vrais mots les satanistes les choses ou pas mais qu'est-ce qui se passe là c'est pareil je ne vais pas faire l'ingénue de je le découvre non je ne le découvre pas d'accord mais là l'ampleur 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 que ça prend il y a un phénomène conjointement il y a un phénomène qui se joint à cette c'est le c'est même plus caché en fait c'est presque assumé c'est presque revendiqué c'est ça moi qui m'a c'est le marketing sur le satanisme moi là ils m'ont perdu dans la logique de est-ce qu'on est toujours est-ce qu'on obéit toujours à une logique mercantile est-ce que l'objet c'est de faire de l'argent je crois qu'on n'est plus dans cette logique qu'est-ce qui se passe donc moi c'est tout ce que je sais par rapport à Elon il y a un autre dossier ou pas je ne suis pas au courant d'un autre dossier si vous m'entendez pardonner je vais renifler j'ai le nez qui coule d'accord mais je n'ai pas le nez qui coule de je me mouche devant vous pardonnez d'accord j'ai le nez qui coule de j'ai décollé j'ai tant de transpiration et je me suis dévêtue donc s'il y a un autre dossier sur Elon what you about je suis au courant d'accord j'ai eu le choc en apprenant ce qui se passe dans la famille Musk c'est ça ou c'est autre chose je ne sais pas parce que je ne suis pas sûre qu'il soit avec cette partenaire c'est pas sa compagne ils ont juste fait des enfants en fait je ne sais pas d'accord mais en Chulika ça part vraiment dans tous les Asis là ça part dans tous les Asis mutants the hell is going on d'accord là il faut être bien accroché il faut être bien accroché Nina Katalanema tu es mignonne tu as vu le synopsis de la Mégane et du petit Harry je trépigne tu as des news si ça ben déjà première chose si vous avez du temps à passer sur Netflix je vous encourage vivement non pas à perdre votre temps précieux avec Mégane et Harry mais à regarder Wet nes Day je me suis régalée c'est ma coco une coco dans mon entourage dont vous allez entendre en parler bientôt les membres qui m'ont conseillé de le regarder au début je n'étais pas complètement moi je passe très peu de temps sur Netflix quand vraiment je prends une heure ou deux heures de mon temps si je ne suis pas en train de lire ou si je ne suis pas en train de lire ok quand vraiment je veux me détendre à regarder un truc il faut que ce soit un truc vraiment qui vale la peine qui vale le temps qui vale le donc au début j'ai commencé à regarder j'ai dit bon c'est mercredi de la famille Adams elle se fait virer de l'école parce qu'elle n'est pas sage je ne sais pas mais en fait c'était super maintenant j'ai hâte qu'il y ait de nouvelles saisons et tout mais pour revenir à l'amontant de Harry et Mégane j'essaie d'en mettre encore davantage il est très subtil moi je veux là je veux vraiment chercher la chaleur donc je pense que je vais prendre un autre de mes ah ben attends je l'ai ramené parce que je me rappelle qu'il était clair mais là il est vraiment très clair il est très très formidable parce que c'est pas un bronzer c'est un contour c'est pas lui qui est insuffisant c'est moi qui ne l'emploie pas comme il est censé être employé mais il est très formidable si vraiment votre objectif c'est non pas d'apporter de la chaleur mais de sculpter un visage il est parfait c'est l'équivalent du gel silhouet de la masca mais un liquide là où le gel est un gel merci Saovena merci ciao bye j'ai accompli ma mission tchous mais pour revenir à Mégane et Harry j'ai vu le synopsis et donc je réitère mon conseil initial Mégane take two seats sit down là j'ai vu sur tiktok j'ai vu une interview d'opra parce que opra moi vous le savez je la tiens pas du tout en estime pour moi c'est une fraude et possiblement un monstre mais ça c'est c'est allegedly d'accord allegedly c'est pareil opra il y a des choses à dire mais genre il y a des choses à dire d'accord ou elle se déjà opra c'est un traître et un lâche quand je vois comment elle a parlé de Michael après sa disparition comment elle lui parlait à lui de son vivant et comment elle parlait de lui après sa disparition MJ donc chez nous on dit un traître d'accord oui parce qu'on parle toutes les langues sur cette chaîne soyez prêts vous le savez ça traduit vraiment traître tu sais donc c'est un traître on le sait mais là j'ai vu une interview où elle expliquait l'interview la fameuse interview qui est introuvable nulle part qu'elle a fait donc de Meghan et Harry d'accord donc Meghan franchement je vous dis la vérité je pense que ce deal là il était trop tard pour annuler le bouquin d'Harry c'est pareil il est trop tard pour annuler là si mes comptes sont bons ils sont pas loin du demi milliard parce que le deal avec Netflix c'était 100 millions de dollars le bouquin il me semble que c'est aussi 100 millions de dollars ils ont fait 2-3 trucs 2-3 trucs elle a fait son podcast absolument médiocre je crois que c'était à peu près dans ces eaux là également what else je vois des bricoles quelques bricoles comme ça qui ont rapporté quelques dizaines de millions de dollars ils vont partir avec un demi milliard 500 millions de dollars mais ils vont être blacklistés de toutes parts et en tout premier lieu Harry là sa famille est en train de lui tourner le dos parce que la trahison est trop grande et il y a cette frustration parce que moi j'ai mes gens chez les Inglises il y a cette frustration que leur rang leurs conditions les royales la famille royale leur interdit les empêche de répondre ils ne peuvent pas répondre d'accord donc ça suscite plus que des frustrations mais une colère apparemment d'accord alors que le livre n'est même pas sorti juste de ces il y a eu quoi 2-3 épisodes qui sont sortis de la et la rumeur veut allegedly allegedly qu'ils soient séparés Megane et Harry vous l'avez entendu cette rumeur ou pas donc là c'est vrai qu'il n'y a pas assez de couleurs sur un arbre et puis là c'est pas estompé vous l'avez entendu cette rumeur ou pas on va vous dire le miroir est le trouvent donc tu m'y en laisse vous l'avez entendu cette rumeur ou pas apparemment ils sont séparés mais comme les enjeux là pour le coup financiers sont trop importants et le fil rouge moi j'ai pas regardé l'histoire et j'ai eu n'ai pas l'intention de le faire life is short bon mais c'est chacun mois midi si vous voulez le regarder c'est c'est chacun mois midi pour la curiosité ça doit être quelque chose à regarder quand même d'un point de vue de la curiosité moi j'ai j'ai pas cette curiosité de il m'intéresse pas mais genre vraiment pas du tout ça ne vaut pas mon temps c'est ce que j'essaie de dire mais apparemment c'est la love story le fil rouge le fil conducteur de tout ce bazar c'est la love story d'accord mais si tout le monde sait qu'ils sont séparés évidemment ça tient plus donc apparemment ça fait des mois qu'ils sont séparés à l'adjéli ben je me bouche à l'adjéli ça fait des mois qui sont séparés je ressemble à rien donc je ressemble à rien je vais mettre l'encom l'encom le teint idole ultra wear tout à l'heure c'était le les produits teint chez l'encom pas que mais les produits teint chez l'encom sont vraiment exceptionnels profitez-en ils sont disponibles chez look fantastic dans un suède praline 510 ah oui il y avait le il y a le pinceau très formé là oui apparemment il a mesuré son erreur en fait ah oui un peu tard mais à l'adjéli il a mesuré son erreur ben il est tombé dans le panneau il est tombé dans le panneau et elle elle joue énormément sur la corde Diana lui je l'ai déjà dit Miskine il est traumatisé par la disparition de sa maman et elle elle a tellement joué sur cette corde là tu sais de ah on a harcelé par les paparazzi c'est terrible c'est terrible mais dans le même temps comment est-ce qu'il a pas comment est-ce qu'il l'a pas vu plus tôt c'était tellement évident elle c'est pas une bonne personne cette à l'adjéli c'est pas une bonne personne cette maman c'est pas une bonne personne c'est pas une bonne personne par rapport à moi même les conditions de leur rencontre elle est peut-être machiavélico apparemment c'était complètement prémédité et orchestré oui non je savais pas qui l'était pardon si tu veux mentir ment fais dans le plausible l'entendable le crédible parce que je ne savais pas qui il était on va pas loin avec on va pas aller loin comme ça on va pas aller loin avec ça non d'accord non donc voilà c'est ça pour Meghan et Harry j'ai vu le synopsis je l'ai trouvé à la hauteur de ce propos de leur ambition de leur entreprise pathétique pathétique ne serait-il pas n'est-il pas raisonnable considérant les enjeux d'entendre notre histoire de notre bouche ben non parce qu'il est démontré que tout ce qui sort de ta bouche est faux en fait c'est un mensonge allez je le lis bon et ben donc j'y me suis j'ai Nina Kata la même Nina Kata et Sarah Morika qui respectivement m'interroge sur Balenciaga je viens de y répondre longuement mais si vous voulez on en reparlera ben de toute façon on va en reparler parce que moi je vais soit me voir opposer un refus soit voir ma requête favorablement accueillie de renvoyer les bestioles je n'en veux pas mais dans le même temps je l'ai dit moi je suis pas hypocrite j'ai pas mille balles à brûler comme ça de regarder je pourrais le faire je suis influenceur j'ai Youtube j'ai Instagram je suis dans la gambie de l'influence de regarder prendre des ciseaux super chers me mettre en scène et craquer ma chaussure je trouve ça tellement fake j'ai pas envie moi j'ai envie discrètement de les renvoyer et de récupérer mes sous voilà parce que Balenciaga au final ils les ont encaissés mes 1000 euros et c'est 1350 pour être exact oui je vous ai dit c'était pas parce que moi je l'ai dit j'investis là dans des pièces que je veux garder forever d'accord celle là je veux pas les garder une minute de plus donc voilà les filles je vous ai répondu d'accord ben là tant est si bien que j'ai fermé les questions cassi oui quand t'es plus là rien ne va rien ne va rien ne va plus sans bibis toutes les bibis moi aussi vous m'avez manqué donc NB Ben youhou le retour du fameux Allegedly ben là on attaque pas mal donc là faut Allegedly faut se couvrir les gens dehors deviennent fous Paris London Tokyo Britney chez Nobu et apparemment c'est pas elle sur ses vidéos ou elle c'est du deepfake oui apparemment c'est même pas ça voir Chris Brown Yogeli Chris Brown pour ou contre son boycott ben moi je suis moi personnellement je suis plutôt contre son boycott même si je ne tolère pas une seconde les violences faites aux femmes mais à partir du moment où de deux choses la première dans ma compréhension des choses et ce n'est que ma compréhension des choses c'est pas une occurrence où il est un homme violent c'est une occurrence où c'est une dispute qui dégénère il pète les plombs et il frappe sa petite amie de l'époque donc qui était Rihanna je n'ai jamais entendu j'ai entendu beaucoup de choses sur les narcotiques la consommation narcotique les paternités multiples et les choses j'ai entendu aussi beaucoup de femmes qui essayent de lui faire porter des accusations de viol alors qu'en fait c'est elles qui ont tout instrumentalisé j'entends beaucoup de choses sur Chris Brown j'ai jamais à part cette catastrophe où elle était il a il a il a battu c'était pas de baffe il a vraiment il a massacré mais ma compréhension des choses je ne trouve pas d'excuses mais factuellement c'est pas un céréal bitter c'est une baston une dispute qui a dégénéré ils étaient apparemment tous les deux ils ne boivent pas exactement de l'eau en permanence et ils ne fument pas exactement des menthol en permanence non plus ça a dégénéré et ça a conduit à la situation que l'on connaît mais dans ma compréhension des choses c'est un cas unique à l'aide je peux être dans l'erreur mais ce que je comprends première chose c'est pas un céréal bitter c'est pas nécessairement un homme violent c'est une dispute dans un couple qui a dégénéré ça ne justifie pas son geste je ne l'excuse pas mais c'est ce que je comprends c'est ce que je comprends deuxième chose elle elle a tenu des Rihanna qui est donc l'intéressée la seule victime dans cette situation c'est elle elle a expliqué qu'elle lui avait pardonné qu'elle lui souhaite d'être heureux que etc pourquoi est-ce que nous on aurait davantage de pouvoir sur cette situation que elle au nom de quoi première question deuxième question il y a des hommes dans l'industrie de la musique et du cinéma dans les artistes où on sait eux pour le coup que c'est toutes les nanas avec qui ils ont été et on n'en entend pas parler et ils sont moi je suis au courant probablement d'autres choses comment je ne sais pas mais je suis au courant ils sont au box office c'est la carrière c'est le succès c'est le et c'était pas une fois donc c'est cette c'est deux poids deux mesures la mort que je ne comprends pas est-ce qu'on est-ce qu'on peut avoir une cohérence est-ce qu'il peut y avoir une logique dans le boycott d'accord première chose deuxième chose c'était il y a dix ans donc est-ce que oui ou non il existe le pardon est-ce que oui ou non il existe une deuxième chance c'est ça que moi je voudrais que l'on m'explique parce que là ce qui s'est passé c'était quelle cérémonie les music awards je ne sais pas quoi il était question de rendre hommage à MJ le 40e anniversaire de Thriller etc où il a répété c'est un excellent danseur on l'aime ou on l'aime pas objectivement c'est l'un des meilleurs voilà ensemble avec Asher si tu me dis tribute to MJ et que tu me dis Chris Brown je te dis vas-y balance vas-y je serai devant mon écran et j'ai hâte d'accord ou au dernier moment on annule la ça c'est pas ça c'est pas raisonnable c'est pas raisonnable ben je me mouche j'enlève tout mon contouring d'accord moi je suis pas je suis contre boycott je suis contre boycott Chris Brown je suis pour on avance on n'oublie pas mais j'estime moi qu'il a payé c'est cette histoire de tribunal populaire moi qui me dérange c'est cette histoire de tribunal populaire qui me dérange et dans le tribunal populaire cet aléa là qui qui est permanent lui oui lui non lui ah mais c'est pas grave mais lui c'est non non d'accord donc en Chili en suivant Rislaine Rislaine Beyoncé c'est comment tu emploies un français particulier Rislaine Beyoncé c'est comment on a des doses ben Beyoncé on a énormément de doses énormément de doses c'est pas très heureux par ailleurs à l'éternité à l'éternité n'accord Renseignez-vous monsieur le champion c'est pareil Beyoncé je pense que c'est la fin c'est le début de la fin on va le dire comme ça parce que sans quelque chose je suis silencieuse en permanence je donne rien 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 je ne donne rien je sors un album je ne prends même pas la peine de tourner les clips renaissance il n'y a pas de clip non il y en a un je ne sais pas elle ne se prend même plus la tête à faire des donc elle ne se prend plus la tête à faire des clips pour moi c'est super important les clips quand j'achète un album ou quand j'écoute un artiste les lyrics le clip c'est super important les looks la chance pour moi c'est super important peut-être sur old school je suis en 82 mais les clips imaginez thriller sans le clip elle ne se prend plus la tête à faire des clips on ne fait plus de clips elle ne se prend pas la tête à faire des interviews on ne parle jamais à son audience à son public donc pas de clips pas d'interview rien donc en fait il y a un moment donné où les gens sa force sa puissance de frappe c'est la vente des albums quoi que là ça mais surtout 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 les tours les tournées les concerts mais il y a un moment où les gens ils vont se déconnecter d'Elsas ils vont se déconnecter ça ne va plus marcher je pense que c'est ce qui se passe auquel cas elle ça peut s'arrêter demain elle est à l'abri Beyoncé elle est à l'abri pour les 20 générations à venir parce que c'est pareil moi j'ai vu des trucs sur TikTok la signification du nom de sa fille la première fille qu'on voit les trucs on voit les trucs mais là ça va trop loin c'est trop évident mais donc Shibio Swim rien à voir avec le Shmiblick mais j'ai trouvé cette vidéo si j'arrive à vous la mettre je vous la mets à l'écran je suis amoureuse de lui Nadia Belaïdneuf coucou Sab hello hello sister j'ai adoré ta première vidéo ragotage t'as vu ? wow alors qui divorce et qui se marie ? ben je ne sais pas qui divorce et qui se marie ? à mon avis qui divorce Harry et Meghan ? Harry et Meghan à mon avis B.O.C. et Hove à mon avis si ce n'est pas déjà fait ça y est Kim et Kanye ont enfin finalisé le divorce avec des conditions moi que je n'explique pas mais c'est chacun au mois midi what else qui se marie et qui divorce sur la scène française franchement je n'en ai aucune idée je ne sais guère je ne saurais au niveau des states c'est tout ce que je sais peut-être si ça me revient je te dirais pourquoi t'as des news je coule salut mon brother Adèle toujours l'impression que c'est les mêmes chansons same here mais Adèle là où au début moi les plus fidèles d'entre vous se souviennent que Adèle je vous en parle où je dis elle va exploser bien avant qu'elle n'explose c'est pas pour m'attribuer la gloire de je suis détecteur de talent pas du tout mais j'ai su j'ai su je savais que ça allait devenir ce que c'est devenu honnêtement j'avais pas j'avais pas estimé l'ampleur parce que c'est une méga star c'est une méga star mais j'ai su tout de suite que c'est le hometown glory sur un toit quelque part où physiquement mesquina elle n'était pas à l'aise mais elle était j'ai j'ai bon en revanche d'une part oui je trouve que quand tu as entendu une chanson tu les as toutes entendues deuxième chose sur son dernier album il y a des moments parce que moi je mets l'album sur la personne qui est derrière vous et je suis là je fais ma vie je suis là il y a eu deux ou trois à deux ou trois reprises l'album déjà je l'ai écouté une seule fois c'est combien je ne l'ai pas aimé parce que moi quand j'ai un vincent je le joue je le joue je connais les paroles je suis à fond je le remets je le remets je le vis jour et nuit d'accord là je l'ai écouté une seule fois et je l'ai écouté une seule fois péniblement il y a eu deux ou trois morceaux je ne suis pas capable de vous dire les titres des pistes concernées mais je me suis dit mais elle chante faux qu'est-ce qui se passe là c'est pas agréable c'est moche c'est naze à deux ou trois reprises et alors là la dernière chose par rapport à Adèle j'ai trouvé inacceptable inacceptable le traitement les conditions dans lesquelles elle a annulé plusieurs concerts à Vegas où la place coûte un million de dollars la place mais c'est pas simplement la place c'est les gens les billets d'avion les hôtels les congés le bazar la nounou oui non attention et on annule pas une semaine pas 4 jours pas le 1 la veille on annule la veille et une fois qu'on a annulé la veille les excuses pourri alors que allegedly la réelle cause de l'annulation c'est pas je veux vous donner un show parce qu'apparemment elle a dit oui moi je veux vous donner un show si c'est pas 100% c'est tout ou rien je peux pas vous donner moins parce que c'est et apparemment la réelle cause c'est que c'est son mec qui l'a qui l'amène par le bout du nez qui voilà un chagrin d'amour en fait non t'es professionnel t'es professionnel t'es sur stay on stage il y a des gens qui se sont produits en deuil de même d'avoir perdu un enfant et ils sont là ils assument leurs obligations et après ils vont et ils s'écroulent toi tu fais un chagrin d'amour t'annules des milliers de personnes non moi je suis une fan admettons et mon artiste il me fait ce coup là je rentre à la maison tous les disques je les mets dans une boîte bon parce que c'est vrai qu'on a plus de disques mais tu m'y en laisse c'est pour l'image c'est terminé je veux plus rien avoir à faire avec cette personne non donc Adèle pour moi elle est pareil sur côté sur côté je pense qu'elle a changé par ailleurs elle est jolie d'accord je pense qu'elle a changé elle est jolie d'accord douane et un coucou sista coucou qu'as-tu pensé de la dernière saison de la star academy la dernière saison de la star academy genre dans les années bi-sextiles je suis pas au courant de la star academy ça existe aujourd'hui la star academy ça existe aujourd'hui la star academy ça existe aujourd'hui la star academy je suis pas au courant de la star academy ça existe pas la star academy moi je suis au courant de Mask Singer et je suis au courant de Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ils sont retournés, ils appuient, etc. Comment ça s'appelle, ça ? Je ne sais plus. Mais je ne suis pas... The Voice, ça c'est The Voice ? On se retourne sur la chaise, là ? The Voice ? C'est The Voice ? Allegedly ? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas au courant de la Star Academy. Je ne suis pas au courant de la Star Academy. Ça existe, la Star Academy ? Là, en 2022 ? Je ne suis pas au courant de la Star Academy. Je ne suis pas au courant de la Star Academy. Et ça, je te dis, chacun voit midi. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des programmes qui m'intéressent, qui valent mon temps. Moi, je ne regarde pas la télé. J'ai une télévision. Mais en fait, j'ai une télévision, j'ai un écran, en fait, qui me sert pour le Netflix, le Prime, les films, en fait. Les films et docu, et qui me sert principalement pour mon yoga et mon gym à la messe. Je ne regarde pas la télévision. Je ne suis pas au courant de... Je ne souhaite pas. D'accord. Donc, malheureusement, ma poupée, je ne suis pas en mesure de te répondre à la Star Academy. Moi, tout ce que je sais de la Star Academy, c'est Jennifer, comment elle s'appelait, Jean-Philippe, je ne sais plus quoi, tous ces gens-là. C'est tout. D'accord. Honnêtement, je le jure, d'accord ? C'est chacun le voit à midi. D'accord. Naspub, que devient Canu ? Qui est Canu ? Keanu Reeves, lui-là ? Ben, il fait sa life. Canu, c'est formidable parce qu'il est tout ce que j'aime. C'est un mec, vous vous rendez compte avec son... Son statut, sa notoriété, sa puissance dans le box-office. Il ne s'est pas arrêté à la pilule bleue, la pilule rouge, là. Non, c'est les... Comment il s'appelle ? On en est au 6ème épisode, là. Je vous les mets là à l'écran. J'ai oublié le titre, mais les films, ils sont super. Il est puissant, il est actuel, je veux dire. Il est puissant maintenant. C'est un mec, moi, je l'ai vu à Los Angeles pour me laisser chier. Dans un style vestimentaire où on dirait qu'il est complètement désargenté. T'as envie de lui donner une pièce. La simplicité, c'est un mec qui prend le métro. À New York, il zone dans le métro. Il prend le métro normal. Ben, moi, j'adore ça. Il y a un monsieur derrière, il a une voix tellement puissante de bariton. On dirait qu'il est derrière vous. Vous l'entendez ou pas ? T'as fait qu'est-ce qu'il raconte. On comprend pas ce qu'il dit. Sous mes fenêtres. On parle pas français, non ? Mais pourquoi v'en a un moment ? Si, c'est de ce qui est annulat dont tu parles. Parce que j'ai noté, et pour une raison que j'ignore. Personne ne sait prononcer le prénom de Cranier. Cranier. Il s'appelle Cranier. Cranier. Kenny, Canu... Non. C'est pas Kenny. C'est Cranier. Je ne sais pas si tu parles de lui ou pas. Mais ma théorie, c'est que tu parles de Keanu Reeves. Le bon gars. Je le trouve super. Très super. Genre très très super. Formidable. Je suis persuadée que c'est un bon gars, par ailleurs. Vraiment, j'en suis persuadée. Je serais terriblement... Je me sentirais trahi. Si on découvrait qu'en fait, c'est pas... Mais de ce que j'entends aussi, même les... Si, apparemment, c'est vraiment... Il est genuinely un bon gars. D'accord ? Eh bien, donc... Chimio Swim. Azul Ralia. Salut Sista. Merci pour ta seconde participation. Je me souviens que tu m'avais posé des questions la première fois. Afida Turner qui chante Etienne. Afida Turner qui chante Etienne sur la chaîne TPMP. Bah quoi ? Je comprends. Quelle est la question, Sista ? Moi, je vous l'ai déjà dit. C'est chacun voit midi. D'accord ? Mais je ne comprends pas. Vous êtes tellement nombreuses à me parler. Le scandale avec Hanouna. Du coup, maintenant, je suis à peu près au courant de ce qui s'est passé vraiment. Vraiment. Et de ce qui s'est passé après, qui est pire. Il y a des choses... Ce que moi, je ne comprends pas parce qu'on a été coupés. Mais là, je préfère vous dire une chose. Je suis encore en train d'investir pour avoir un matos où on ne sera plus coupés. Ce que je ne... Ce que je ne... Ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas. Il y a des phénomènes imprévisibles. D'accord ? Mais il y a des choses qui sont... Qui relèvent de la logique pure. Si je mets ma main dans le feu, je sais que je vais être brûlée. Je le sais. Ça, c'est la prévisibilité absolue. D'accord ? Si j'allume la télévision et que je me mets sur cette chaîne, je ne sais plus... Je crois que c'est C8 ou quoi ? Allegedly, C8. Et que je vais sur TPMP, je sais très précisément ce que je vais y trouver. Je sais que je ne vais rien y apprendre. Je sais que je ne vais pas m'enrichir intellectuellement. Je sais que je ne vais pas y apprendre de nouveaux mots. Je sais que je ne vais pas être émue, être touchée. Je sais que moi, personnellement, je ne vais pas y trouver de la distraction. Je sais que je ne vais... Moi, il faudrait qu'on me l'impose. Il faudrait qu'on m'attache pour que je regarde ça. Et encore, je ne le regarderai même pas. Je ne l'entendrai. Je ne l'écouterai pas. Je l'entendrai. Mais vous, vous allez volontairement, au titre de la distraction, de la relaxation après une dure journée de travail, chacun voit midi. C'est chacun voit midi. Je ne dis pas que j'ai raison, que vous avez tort. C'est votre choix. Ça relève de votre choix délibéré. De passer, je ne sais pas combien ça dure, une heure, deux heures, trente minutes, je ne sais pas combien de temps ça dure ça. De regarder ça. De regarder ça. Vous savez très précisément ce que vous allez y trouver. Je ne comprends pas votre étonnement par rapport à Fida Turner. On sait qui elle est. On sait ce qu'elle fait. On sait à quoi elle ressemble. Et tienne, et tienne, oh, tienne le bien. C'est extrêmement suggestif. Ça colle parfaitement à cette personne, que par ailleurs je respecte. Parce que pour le coup, j'ai des amis qui travaillent dans le journalisme et qui l'ont côtoyée. Et c'est, contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est une nana qui a une discipline. C'est une nana qui est tous les matins à 5h du mat à la salle de sport. Elle est peut-être la moins fake de... Après, c'est chacun voit midi. Mais elle vient pour faire un job. Elle vient pour faire précisément ce dont tu me parles. Ça génère un audimac. Il pulvérise les audiences. C'est ce qui lui confère ce statut d'intouchable. Même quand il a le comportement qu'il a eu à l'aide Géglise. Pas à l'aide Géglise, le comportement qu'on lui a vu tenir. A voir et les propos qu'on lui a vu tenir récemment. C'est parce que vous êtes derrière votre écran. C'est vous qui les faites, ces gens-là. Si demain matin, il n'y a plus personne qui le regarde, son truc, il s'arrête. Donc, il en va de même pour la réalité. C'est chacun voit midi. D'accord ? La réalité, les gens de la réalité, là. Vous me parlez des berdas et des... C'est vous qui les faites, ces gens-là. Vous êtes des millions derrière eux. Alors, dans les millions, chacun a sa motivation. Il y en a qui les adorent, il y en a qui les détestent. Il y en a qui les admirent, il y en a qui les execrent. Mais le résultat, c'est que vous êtes tous derrière votre écran. C'est vous qui les créez, ces gens-là. Sans vous, ils n'existent pas. Strictement, raisonnement strictement analogique, identique. Avec les Kardashians. De même matin, on éteint, on n'achète plus. Ça s'écroule. C'est nous qui les faisons, ces gens-là. Sans nous, ils n'existent pas. Donc, j'espère que c'est ça que je t'ai répondu. Je t'ai répondu le plus honnêtement possible. Moi, je ne peux pas. C'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. J'ai l'impression... Je ne le regarde pas dans la télévision. Mais je le vois sur TikTok, des extraits. Donc, moi, je ne suis pas qualifiée en médecine. Parce que c'est vrai que je ne suis pas qualifiée en médecine. Mais ma compréhension des choses, déjà, c'est que cette personne... J'ai l'impression de voir une personne qui est extrêmement chargée. Chargée. Donc, pour moi, ça relève vraiment du mystère. Je ne comprends pas. Ben, j'ai jamais compris. En fait, je ne le comprends pas. Mais je sais que ça existe. Parce que force est de constater que c'est ce qui existe. Non seulement c'est ce qui existe, mais c'est ce qui marche le mieux. Le pathétique. Le médiocre. Non. Donc, ça relève de... Je l'ai dit, il y a des choses qui nous sont imposées. Le fisc, la mort. Bien d'autres choses, mais... Vous comprenez mon... Mon message, là. Et puis, il y a des choses qui relèvent de votre... De vos choix délibérés. TPMP, il n'y a personne qui vous l'impose. C'est vous qui... Qui y allez. D'un point de vue sociologique, c'est hyper intéressant à observer. Parce que là, c'est... La toute puissance. La richesse. Parce que de ce que j'ai compris, il n'est pas simplement présentateur. D'accord ? Ces gros bolorés derrière, c'est... C'est la puissance. La puissance. Gros, c'est la puissance. D'accord ? La seule chose, le seul élément positif, si vraiment j'essaye, moi, vous le savez, je vois le verre toujours à moitié plein. J'ai cet esprit, je suis dans l'optimisme. Nonobstant, contre vents et marées, voilà. La seule chose, franchement, qui force l'admiration, c'est son parcours. Il est l'exemple absolu de partie de rien. Bon, ses parents sont médecins, il n'est pas né désargenté dans le caniveau, non. Mais je veux dire, sur le plan strictement de sa carrière professionnelle, ce qu'il était et ce qu'il est devenu, ça, c'est... Je crois un cas unique. Mais je l'ai dit. Par vous, grâce à vous. Donc, je ne peux pas me plaindre de m'être brûlée si moi, volontairement, j'ai jeté ma main au feu. Voilà. D'accord. Je ne juge personne. Moi, je ne suis personne pour juger. Mais simplement, je suis honnête. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'amour au chien, mes mûches? La punaise de la dernière fois vous a traumatisé, mais elle était bien mignonne, hein? Ah, bon. Etc. On a fait... Canu. Pukin me dit, Bibi potin est au max. Je suis au max. Je ne sais pas où j'en suis de mon make-up, mais je suis au max sur les potins. Je ne suis pas au max, moi, mais sur les potins, je suis au max. Ce n'est pas que je ne sois pas au max, mais vraiment. C'est mal tombé sur le timing. J'ai attrapé froid. Mais donc, J'y vais au suivant. Yogeli, la même que tout à l'heure. Norman, le youtubeur, et son histoire de viol sur mineur. Alors, première chose, nous sommes en France. Nous sommes donc, allegedly, dans un état de droit. La présomption d'innocence, prévaut. Ce préalable étant dit, il ne s'agit pas, à contrario de ce que je disais tout à l'heure par rapport à Clébron, il ne s'agirait, allegedly, donc au conditionnel, employant le conditionnel, il ne s'agirait pas d'une occurrence unique. Mais dans le même temps, et alors, comprenez ce que je dis, parce que je m'efforce d'être la plus claire possible, mais des esprits dérangés, parce que moi, je ne peux pas l'analyser autrement. Anna trouve toujours le moyen d'analyser ce que j'ai dit complètement à l'envers. moi, je suis absolument en défense des victimes. Il n'est même pas besoin de le dire. Ça relève de l'évidence absolue. D'accord ? En revanche, moi, il n'y a personne qui me demande, quel que soit mon âge, d'accord ? Parce que là, j'ai 40 ans, mais je ne suis pas née à 40 ans. D'accord ? Il n'y a personne qui me fait envoyer des photos nues de moi sur les réseaux sociaux, à un inconnu. Il n'y a personne qui me fait faire ça. D'accord ? Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui... Si ça peut alerter, si j'ai une influence quelconque, les filles, on n'envoie pas des... On n'envoie pas des photos de soi dénudées. Même à un mec qui est à ton âge, tu ne sais pas ce qu'il peut advenir de... Ça me paraît relever de l'évidence absolue, mais en fait, je... Après, pour ce qui est réellement des... Ça, c'est... La justice est saisie. D'accord ? Et les investigations sont en cours. Donc, on est en France innocent tant que l'on n'est pas reconnu coupable. C'est la présomption d'innocence. Donc, attendons et observons. D'accord ? Mais... De ce que je... Je lis et entends ça et là. Là, c'est pareil, c'est sur le TikTok. Je lui souhaite bonne chance. Alors, voilà. D'accord. Mais, je l'ai dit, la présomption d'innocence prévaut, moi, je n'en sais pas davantage que vous. Donc, les... La justice se prononçera. D'accord ? En temps utile. Et mais donc, chibi au suivant. Lunatique, lunatique. Salut, c'est ça. J-Lo et Ben Affleck. Oh là là, notre sujet favori. C'est notre sujet favori ou pas ? J-Lo et Ben Affleck, tu as vu le new album et l'interview ? Ouais. Déjà, ce monsieur-là, des interviews d'Apple Music, je ne le supporte pas. Il y a quand même des personnes qui sont talentueuses pour passer de la pommade et lécher les derrière. Mais lui, c'est tellement... Bref. C'était pénible pour moi de regarder cette interview. Mais oui, j'ai vu l'interview. Je trouve très sympa les titres des albums. « Then », « Now », « Then », « This is me now », « This is me then », que sais-je. Par contre... Ce qui m'a marquée... Oui, j'ai stoppé mon browsing depuis 25 minutes. Ce qui m'a choquée, ce que j'ai retenue de son propos, Jennifer, c'est pareil, je ne suis pas qualifiée en médecine. mais je ne sais pas si on n'est pas là purement dans un syndrome de Stockholm. Vous connaissez le syndrome de Stockholm ou pas ? Stockholm, definitely ! Où la victime tombe amoureuse de son bourreau et elle le défend et tout. Alors qu'au départ, c'est son bourreau, d'accord ? Je ne sais pas si dans une certaine mesure, allegedly ! Je ne sais pas si Jennifer n'est pas dans un syndrome de Stockholm. Parce qu'à l'entendre parler, il l'a torturée ! Torturée ! Elle voulait mourir, elle a cru qu'elle allait mourir. Torture ! Il y a le terme torture. Elle a employé ce vocable de nombreuses reprises. Mais dans la même respiration, il est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie. What ? Je ne sais pas si Jennifer n'est pas dans un syndrome de Stockholm. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais ce qui m'intéresse immédiatement par rapport à Jennifer, Nars, Laguna, un temple. Un temple. D'accord. Jennifer, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est son histoire d'interpréter I will always love you en plus, c'est les Grammys. C'est pour la cérémonie des Grammys. Les Grammys. Où il y a genre toute l'industrie. Toute l'industrie. Les poids lourds sont tous là dans la salle. Donc là, je vais allumer ma télé. Là, je vais préparer le pop-corn des familles. D'accord. Je vais être dans un bon pidge. Une bonne chaussette identique à celle-ci. Je ne peux pas vous dire une chose. C'est la bonne chaussette, là. Le pédé, là. Là, j'aurai la même choucha, le même bandeau de famille. J'aurai mon thé. Une théière. Une théière entière, d'accord. Et là, je vais regarder. Ah, je ne vais pas louper une seconde. Parce que Jennifer, et vous ne savez pas quoi ? Elle a tenu apparemment le même propos par rapport à Beyoncé. En fait, par rapport à Beyoncé, elle est encore plus ambitieuse que par rapport à Whitney parce que par rapport à Whitney, elle a dit oui, on se vaut same. Mais par rapport à Beyoncé, je la fume, en fait. C'est ce qu'elle a dit. Parce que Beyoncé, elle n'est pas particulièrement dans mon cœur, mais je ne peux pas, je lui reconnais un vrai talent vocal. Elle ne triche pas. C'est sa voix. C'est une tueuse. Tueuse. D'accord ? Voilà. Elle, je ne l'aime pas trop, mais sur le talent, elle est là. D'accord ? 100%. Je veux dire, c'est indiscutable. D'accord ? En suce d'avoir massacré des tonnes d'actrices. Apparemment, elle a mal parlé sur Cameron Diaz, elle a mal parlé sur Salma Hayek, elle a mal parlé. Elle est dans une comparaison permanente et dans la comparaison, elle se positionne toujours au-dessus et elle le dit. Donc, c'est assumé. Bon. Et c'est vrai que là, elle a dit oui, non, Beyoncé, je la fume. Je la fume. D'accord ? Donc, Beyoncé, je la fume et Whitney, on est pareil. Donc, moi, je me dis, là, il est trop tard pour se défausser. Là, il est trop tard pour... Là, quoi qu'elle fasse, elle perd. c'est soit je gagne, soit tu perds. Pourquoi ? Si elle abandonne, c'est la chouma. Tu perds les chaînes, J-Lo. Tu perds les chaînes. Oh, Jennifer. Parce que j'allais me dire, ouais, elle a flippé, elle a... Donc, c'est une lâche, c'est une... une moviette. Ça existe, ça ou pas ? Ou alors, au contraire, elle va jusqu'au bout et concrètement, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Personne. Déjà, entendons-nous sur ça. Préalable. Titre liminaire. Entendons-nous. Personne au monde ne peut interpréter I will always love you de Whitney Houston tel qu'interprété par Whitney Houston. Même si, Jennifer, tu la mets en studio avec toutes les machines, tous les effets, des choristes formidables, tout... je ne sais pas quoi, tout ce que la technique permet, d'accord ? C'est impossible. C'est impossible d'égaler le I will always love you de Whitney Houston. La seule... Et je ne sais pas si vous avez vu les images, on les voit beaucoup sur TikTok parce qu'évidemment, le monde entier se prononce sur cette histoire. Le monde entier va être comme ça. Il va y avoir plus de monde devant les Grammys qu'il y a eu de monde sur le Super Bowl. À cause de ça, je préfère me dire autre chose. Ils doivent être comme ça en train de se frotter les mains, les Grammys. Et donc, la seule que Whitney, de son vivant, a adoubé, a validé, c'est... Jennifer, comment elle s'appelle ? Hudson. Elle, c'est un monstre. Elle a déjà pulvérisé, elle, pour le coup, elle a pulvérisé Beyoncé dans le film « Les Dream Girls ». Attendez, parce que je remets mon bandeau. Vous l'avez vu, le film des Dream Girls ? Ou Beyoncé, mais ce qu'il a... S'imaginer qu'elle allait avoir tous les awards, tous les prix et tout. Et en fait, c'est l'autre qui l'a eu. Bon. Et c'était tout à fait justifié. Je veux dire, c'était pas de la hagra. C'était juste... Donc... Oui, parce que c'est les nouveaux... C'est pas des nouveaux bandeau. Vous vous souvenez, c'est les bandeau que j'attrape chez Zodyo. Vous vous souvenez ou pas ? Donc, il y avait eu une cérémonie où il y avait des tonnes de... Whitney était là « Paix à son âme » à Novank. C'est pareil, Whitney, les conditions de sa disparition... Ça, c'était un sujet. Elle a interprété, elle avait interprété juste... « I'm every woman » Je sais plus. D'accord. Devant Britney. Elle avait interprété... Je sais plus ce qu'elle avait interprété. Parce que je crois que j'ai la vidéo. Ne quittez pas. Je peux pas vous la mettre à l'écran parce que sinon, ils vont me striker du copyright. Mais je crois que j'ai la vidéo. Oui. Oui. Oh. Ah, c'est « I will always love you ». Si j'arrive à vous la mettre, je vous la mets là. Whitney, elle est belle. Elle nous manque. « I will always love you ». Voilà, c'était « I will always love you ». Et tu vois que Whitney, elle est là, elle attend la note et elle valide. Mais Jennifer, on n'en est pas là. Est-ce que ça filme « Oui, Dieu bénisse ». Jennifer, on n'en est pas là. Loin s'en fout. « Wait for tonight ». J'ai mis du maquillage sur mon cul. Vous reconnaissez mon cul ou pas ? D'accord. Donc moi, je suis... C'est peut-être diabolique. Et chez Taric. Mais elle a tellement... Moi, d'habitude, je veux le mal de personne. Mais là, Jennifer, je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Je vais être sur mon canapé avec mon popcorn. Ne me cherchez pas. Et mes chaussettes et mon peignoir. Mais ça va pas ou quoi ? Elle a... Je crois qu'elle s'est elle-même convaincue. Parce qu'il y a une... Moi, je suis absolument pour la confiance. Confidence. Moi, si tu viens devant moi, moi, je réfléchis beaucoup out of the box depuis toujours. Ça m'a valu bien des problèmes. Si tu viens devant moi et que tu me dis je suis la meilleure. Là, là, je suis la meilleure. Je vais pas dire elle se la pète, elle se la raconte. Je vais dire OK, montre-moi. C'est possible. Montre-moi. Let me see. Je vais pas dire elle a péché les plombs, elle a la grosse tête, elle se la raconte. Non. Si tu viens devant moi et que tu me dis je suis une tueuse, je suis la meilleure, je vais te dire vas-y, montre-moi. Et si c'est réel, je vais être la première à te dire big up. Je m'incline. Bravo. Je suis la première. Moi, je dis je me suis toujours félicité du succès des gens, de la réussite, du talent, du don, de... Big up. Big up. Surtout les filles. Moi, je suis vraiment une nana qui est vraiment pour les nanas, d'accord ? Pour tout le monde, mais surtout pour les nanas. Mais par contre, il y a une différence. Il est un distinguo à opérer entre self-confident et l'ego. Là, pour moi, Jennifer Lopez, l'ego est incontrôlable. Là, ça y est, on passe plus les portes. En plus, des rumeurs, c'est pas des rumeurs, c'est des retours où elle est c'est la diva insupportable, ne me regardez pas dans les yeux, ne me parlez pas, ce n'est pas sympa. Je suis encore Jamie from the block. Pas tellement. Pas exactement. Donc, je suis curieuse de voir où le vent va nous mener. I will always love you. C'est dans mes cordes. Elle a oublié que c'est Ashanti et Christina Milian sur ses albums. Elle a oublié. On le veut sur them. Hello. Hello, J-Lo. Mais pour revenir à l'avantage, je vais prendre une autre question. Je vous jure, il est tort. à l'avantage. What else? Moi, ce qui m'interroge davantage, il n'y a personne autour d'elle qui lui dit « Mais attends, chérie, t'es douée. Franchement, t'es vraiment douée. Mais don't do that. Don't do that. Attends, avant de l'annoncer publiquement, est-ce qu'on réfléchit pas deux minutes là ? Posez tout. Il n'y a personne qui lui dit son mari, le premier, de lui dire « Chérie, arrête. Je ne sais pas. D'accord. Marie Vagabonda, pas de potée. Tu es un rayon de soleil. Merci d'être là. De tout cas, merci, c'est ça. J'adore, on te les fait bises. The new Olivia, « Hello, Sabrina. Que penses-tu de l'affaire Hallyday ? » Mais il y a vraiment une affaire Hallyday. Je ne suis pas au courant ou pas ? En sachant que Laetitia a dû gérer toutes ses dettes. Toutes les dettes de son mari, des fins maris. Mais là, il y a un dossier qui m'échappe. Il y a un dossier Hallyday ou pas ? Je ne suis pas au courant. En revanche, ce dont je suis au courant, moi, c'est parce que c'est vrai que là, je ne suis pas là pour vous raconter des blagues. Je ne l'ai jamais aimé, cette nana. Je ne l'ai jamais aimé, mais c'est très heureux. Ce n'est pas moi qu'elle a épousé. Donc, elle lui fait une belle jambe. en revanche, j'ai trouvé son... On peut être... On peut avoir des inimitiés, des haines et des rancœurs. D'accord ? En revanche, devant la mort, on s'incline. D'accord ? Il est question de dire adieu à l'être aimé. D'accord ? Les conditions dans lesquelles ça s'est fait là ? Laissez-moi... Je ne suis pas dans les héritages et les... Non. Juste les conditions dans lesquelles il s'est éteint, Jean-Philippe. Et là, ce n'est pas allegedly, c'est David, son propre fils qui s'est exprimé. Ils n'ont pas pu... Il n'a pas accédé au lit de mort de son père. son père, son lit de mort. Donc moi, je ne veux pas savoir de si c'est la guerre avec sa meuf ou c'est pas la guerre ou quoi. Il est en train de partir là. Donc ça, déjà, c'est une première chose que j'ai trouvée de sa part à elle. Inacceptable. Oui, parce que je fais mon truc en scred. Bye Terry. Il y a l'uronie qui drape à odeur. Ça, j'ai trouvé... Non. On peut avoir la guerre. Toutes les guerres. Justifiées, et pas justifiées. C'est chacun au mois midi. Mais la mort, devant la mort, toi, c'est ton mari depuis dix ans là. Moi, c'est mon père. D'accord ? Ça, je n'étais pas... J'ai trouvé que c'était pas... Ce n'était pas... recevable. J'ai pensé à autre chose, mais je ne peux pas le dire ici. Première chose. Deuxième chose, c'est un empire qui lui laisse. Donc, je ne sais pas de quelle dette il est question, mais quelle, qu'elle soit, ses dettes, est-ce qu'il faut ? Nonobstant sa disparition, Johnny est l'un des artistes qui génère le plus d'argent chaque année. les droits SACEM de Johnny Hallyday, à mon avis, ça... ça... ça joue dans la catégorie des milliards sur une base annuelle. D'accord ? En sus du patrimoine mobilier et immobilier qu'il a laissé. Donc, je ne sais pas exactement de quelle dette on parle. mais ma compréhension, c'est qu'elle n'était non pas son légataire universel, mais le principal. Ma compréhension, c'est qu'elle et ses filles sont à l'abri pour 50 vies. Donc, je ne suis pas au courant. Il y a un gros dossier sur les Hallyday, là. Je ne suis pas au courant. ce que je sais, en revanche, c'est que David, que j'ai non pas côtoyé, mais que j'ai croisé à plusieurs reprises au BRAC, qui est un 5 étoiles à Paris, dont ASK, j'insorne. et tout à fait sympa et tout à fait accessible et tout à fait très formidable. Donc, moi, je ne choisis pas mon camp, mais j'ai choisi, d'accord ? Voilà. Donc, très rapidement, les filles et les garçons, le make-up des yeux. Alors, c'est vrai que là, au niveau des yeux, vous êtes prêts pour une école attente ou pas ? Tom Ford, parce que le saviez-vous. je vous l'ai dit en introduction, je vous l'ai dit en début de ce tuto. Il y a des marques de ouf. Le référencement chez Look Fantastic n'est pas la barbelle et les autres. Les trucs, ils sont chers. Tout à l'heure, je parlais de Margiela, mais je me remets un coup. Il est vraiment bon. Allez le découvrir si vous aimez les cintures masculines, mais qu'une femme peut porter. Femme peut tout porter, mais vous comprenez ce que j'essaie de dire ? At The Barbers, il faut vraiment aller le visiter. Donc réplica à mes embargés là, Tom Ford est chez Look Fantastic. Le discount s'applique. Donc là, j'ai une palette, d'accord ? High Color Quad, ombre à paupières 4 couleurs, dans une teinte 03, Body Heat. Mais elles y sont toutes. C'était difficile de choisir, mais j'ai choisi celle-là, d'accord ? Tom Ford, le packaging. Crois Néant ! Attendez, je vous enlève le plastique d'affermé. C'est très bien protégé pour vous la montrer correctement. C'est très formidable, ça vient avec deux pinceaux. Deux pinceaux à double embout, donc l'équivalent de quatre pinceaux. Et voici la palette. Donc ce que je vais faire pour vous garder un peu plus longtemps et répondre à davantage les questions, c'est que je vais utiliser un des fameux Pay Pot de MAC, mais là où généralement j'utilise Grand Work. What ? Grand Work ? Grand... Grand Work ? Là, je vais utiliser Fabstract qui est un marron très puissant parce que là, j'ai envie de faire un oeil très soutenu. Mais je vous jure, depuis tout à l'heure, bébé, il ne m'enquait pas bien. J'ai sali mon pieu, là. Donc je poursuis et je prends une autre question. D'accord. C'est pas grave, les filles, si mon make-up, il ressemble à rien, je vous dis la vérité. Là, je suis vraiment enrhumée, là. D'accord. Malicious69, coucou ma sable, mais où est Harvey ? J'aimerais bien le savoir. La dernière fois, je l'ai vu avec son épouse et tout, je me suis dit, mon Dieu. Harvey, c'est vrai que... Moi, c'est ce que je vous dis. Il s'appelle Gabriel quelque chose. Mark, Mark. Je me suis toujours demandé comment est-ce que c'est... Comment est-ce qu'on... On ne le voit pas partout. Dans tous les films. Comment ça se fait ? Sauf erreur, je peux et j'espère me tromper. Moi, je ne lui connais que son rôle d'Harvey Spector dans Sioux. S'il est dans un film, de grâce, commentez-moi les filles. Moi, vous le savez, je suis amoureuse de cette personne. Il est mon crush. Je ne suis pas amoureuse d'aucune célébrité, mais lui, oui. D'accord ? Il est mon crush. Ça va vous dire une chose. Ça va vous dire une mère. T'as vu, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est... Wouh ! D'accord ? Mais je ne sais pas où est Harvey. La dernière fois, la dernière nouvelle, les dernières news que j'ai de lui, c'est l'extrait vidéo que je vous ai partagé dans une de mes vidéos récemment, là. Enfin, pas récemment, les derniers mois. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles. Je suis sans nouvelles d'Harvey. Je n'ai pas de news. Si vous avez des news, partagez-les de grâce. Vous savez que là, c'est un sujet peine. Vraiment. Je suis tellement high du rhume que j'ai perdu mon miroir. Mais pour revenir à mon temps, je prends une autre question. Harvey, je l'aime trop. Margot sait est-ce que Kanye a joué au fou pour rompre son contrat avec Balenciaga. Légalement, il aurait été impossible pour lui de s'en sortir sans perdre, sans y laisser toutes les plumes. Là, il est la victime. Mastermind. Il est tout sauf stupide. Il est tout sauf fou. C'est vrai que là, il a tenu des propos sur un certain dictateur d'un certain pays près de chez nous. C'est vrai que là, la logique m'échappe. parce qu'il y a des trucs qu'il a dit qui ont paru horribles à la planète entière, mais que moi, j'ai compris. Non pas l'économie générale du propos, mais la stratégie, notamment ce que tu évoques, si c'est ça, sur le plan contractuel avec et Balenciaga et Adidas. Autant là, la dernière sortie sur le Führer m'échappe. Là, c'est vrai que là, ça m'échappe. La stratégie là ne m'apparaît pas avec force évidence. Là, c'est vrai que là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez vu la puissance de Fabstract et sur mon doigt et sur ma paupière ou pas ? C'est ce que je vous disais les filles et les garçons. Là, c'est parce que je vais faire la branche loupe parce que j'ai Tom Ford by my side de P6 Kios. Mais les Paint Pot de Mac à eux tout seuls. Là, je vais le 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 ça c'est parfait. D'accord ? Il existe des tonnes de teintes je crois qu'ils sont 20 les Paint Pot de chez Mac. Donc mais pour revenir à ta question, oui, c'était absolument calculé et au final on va voir comment ça va s'organiser mais je ne sais pas là encore qui sont les avocats qui assurent qui représentent les intérêts d'adidas dans ce litige qui les oppose à Kanye ils font tout de travers déjà la cessation des paiements erreur on va commercialiser les modèles sans avec son erreur mais lui aussi a fait des erreurs il ne possède pas les dépôts des titres de pays en fait il explique qu'il a été mal conseillé que en fait l'avocat qui représentait ses intérêts au moment où les contrats et les marques ont été déposés les contrats ont été signés il semblerait à l'adjali qu'en fait l'avocat qui représentait les intérêts de Kanye était en réalité l'avocat choisi rémunéré par Adidas mais ça c'était un autre sujet et puis la justice se prononcera mais oui c'était une stratégie et moi je l'ai compris c'était tellement évident c'était tellement évident il est fou il est fou moi je disais non non il est brillantissime en fait mais là le truc sur le fureur ça non d'accord je sais pas où il va je sais pas où il va n'est pas mais c'est plus fort que moi je le I feel for him je suis empathique de ce monsieur et là son dernier son pardon c'est un freaking genius de la musique le dernier son là moi déjà je suis toujours pas revenue de runaway runaway il faut qu'on en parle d'accord moi je suis je suis très éclectique je connais pas tout mais je connais beaucoup de choses dans la musique j'ai pas une connaissance pointue mais je connais beaucoup de choses même dans des domaines dans des univers qui ne me plaisent pas je sais reconnaître un monstre de morceau runaway sur les 20 dernières années ce morceau à lui tout seul c'est une masterpiece d'accord mais là le dernier qui nous a sorti c'est comme un pied de nez vous avez tous cru que j'étais fini mais en fait non je suis là il est toujours là c'est très rassurant d'accord mais j'ai hâte de voir je sais pas pourquoi je crains pour le fait je sais pas pourquoi si tout s'explique ça s'explique c'est évident je crains pour lui je crains pour lui parce que les derniers qui se sont prononcés sur des entraîneurs qui en réalité n'en sont pas réellement les choses ne sont plus là pour en parler et ils étaient tout aussi célèbres et ils étaient tout aussi puissants ils sont plus là donc je m'inquiète pour ça survit littéralement d'accord je me mouche tu m'y enlaisses d'accord bah oui pourquoi est-ce que j'ai du mal parce que vous le savez j'ai des faux cils je pose des faux cils mais je préfère vous dire une chose sous les faux cils j'ai renoué avec mon amour absolu Climax chez Nars ce mascara les filles et les garçons il faut vraiment l'utiliser pour le comprendre il y a une magie dans la formule il y a une magie dans la brosse c'est fou il est mon mascara faux cils quand ce sont mes vrais cils et encore jamais c'est ta défaut non ce sont les miens donc je prends une autre question il se passe Kélia Léna il se passe quoi avec It Cosmetics des babies mais il se passe que je ne connais pas la raison je ne connais pas les causes de leur décision mais je sais qu'ils ont décidé de fermer le e-store la boutique It Cosmetics mais que pour autant je l'ai dit je le porte et je les attrape moi chez vous fantastique quand je ne les reçois pas de la part de la marque auquel cas je vous partage les unboxings vous le savez mais généralement je ne reçois pas les bons teintes donc je les achète quand même ils ont décidé de fermer la boutique mais les produits continuent la marque continue d'exister et Dieu bénisse parce que Confidence in a cream Confidence in an eye cream je vais en avoir mes routines moi j'aime trop cette marque pour la voir disparaître et de toutes les manières même si elle disparaît de chez nous je sais que je l'attraperai aux Etats-Unis c'est là que je l'ai découverte initialement mais c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il se passe vous voyez là c'est une base par balle ça ça ne va pas bouger et quoi que ce soit que je pose par dessus il ne bougera pas non plus d'accord donc je ne sais pas ce qu'il se passe je ne sais pas ce qui justifie leur décision mais s'ils le font c'est gros ploréal donc s'ils le font c'est c'est cohérent d'accord Kedija salut Sista Will Smith comment ça va côté coeur ben là où c'est vrai que tout le monde s'est concentré sur le entanglement de Jada avec Auguste lequel Auguste vient de nous partager son amour pour son partenaire il est fluide là où tout le monde a bloqué sur cet entanglement de Jada avec donc ce jeune homme de 20 ans son cas ou quoi que sais-je nous les sachants du potin franchement c'est pas une étiquette de laquelle je me réclame que je revendique franchement je vous l'ai dit je sais pas comment je sais tout ce que je sais mais nous on est au courant que Will en fait il a une nana depuis toutes ces années c'est la même meuf ou qu'il aille dans le monde d'aller avec lui ma théorie et c'est chacun voit midi chacun voit midi c'est qu'ils étaient un couple libre il y a énormément de gens moi vous savez j'écoute beaucoup les podcasts et tout ça il y a énormément de gens qui ne se reconnaissent pas dans le modèle social de la monogamie mais sans être dans les les pompiers de l'échangisme je sais pas quoi d'aller dans les clubs les eyes white shirt et compagnie d'accord sans être sans être dans un exotique semi-déviant what c'est des gens normaux qui sont équilibrés qui sont intelligents qui sont bons qui sont sains qui sont super d'accord simplement qui ne se reconnaissent pas dans le schéma social de la monogamie est-ce que ça filme oui parce que ça aurait été dommage de rater cette analyse sociologique de la sexualité des français et des autres il y a énormément de gens qui disent moi je ne me reconnais pas dans la monogamie pour autant je ne suis pas un cheater en série etc malhonnête mais ce schéma d'être avec une seule personne toute sa vie moi je ne m'y reconnais pas les couples ouverts ça existe les couples qui vivent dans des maisons ou des appartements différents ça existe il y a énormément de choses qui existent chacun voit midi mais j'en ai donc chili ou sweet on a été interrompus très longtemps c'est mon deuxième ma deuxième infusion je suis borderline c'est nos limites et j'ai changé mon bandeau l'autre il était tout neuf il était trop serré où est-ce qu'on en était Will Smith ou pas oui la monogamie donc sauf que c'est c'est mal c'est mal accepté socialement donc ils font leur vie c'est les arrangements et c'est très bien comme ça c'est les arrangements entre qui est-ce qui est concerné eux voilà pas le reste de la société que je sache donc Will il y a une nana dans sa vie on sait qui elle est physiquement on sait qui elle est et tout première chose mais en réalité ce qui m'intéresse c'est pas tellement sa vie sentimentale à Will je vous jure que j'ai une énorme bombe de news sur Will Smith donc je vous demande vraiment de me croire sur parole je l'ai vu de mes yeux vus dès lors que je serai en possession de la vidéo je vous promets de vous la partager sur mon Instagram suivez moi sur Instagram parce que là j'ai l'air très sérieux mais parce que c'est très sérieux d'accord si je vous dis que j'ai vu de mes yeux vus un film dont je ne sais plus ni le titre ni l'année ni quoi mais un truc qui date où au millimètre près au millimètre près c'est la baffe la gifle la très ha très ha de frais que Will il a donné lors de la dernière cérémonie des Oscars à Chris présentateur qui se lève il s'énerve il se lève il met une baffe il remet sa veste tout chaque geste je vous jure que c'est vrai je ne sais pas comment c'est pas partout dans les news pourquoi est-ce que peut-être je suis la première personne à vous le dire ça je vous jure que c'est vrai et non ça n'a pas été joué après c'est daté et tout quoi donc on nous prend vraiment pour des cons au bas mot mais pour amener en avant là je reste comme ça je pourrais le foncer davantage mais puisque là si je le laissais tel quel si je n'utilisais que lui pardon je l'accenturer mais comme là je vais poser un phare là c'est très bien de la manière dont je l'ai estompé là c'est très bien j'attrape un pinceau les pinceaux sigma sont chez look fantastique les filles et garçons je reprends mon peint pote et je vais travailler très légèrement le rat de cil inférieur pour un effet un peu smoky tu en sais et ce faisant je prends une autre question d'accord ça vaut le coup de ne pas les louper ces vidéos papotage de potin parce qu'on apprend des choses exceptionnelles qui devraient relever du sud tous Nina Bawaba ah oui et as-tu retrouvé les ferreiro cappuccino au café je ne les ai pas retrouvés c'est ça c'est vrai que je ne suis pas mal heureuse parce que vous avez vu que je ne suis pas mal en train de boloter je bolote mais je ne les ai pas retrouvés Céline Guga salut Sista coucou Sam hello le couple Ronaldo Georgina fake ou pas alors allegedly oui parce que les plus attentifs d'entre nous se souviennent de la boulette mastodontesque de Rihanna c'est à dire Robin c'est à dire Aubrey parce que Rihanna elle a toujours bien aimé le foot vous vous souvenez elle aime bien Karim Benzema tout ça je crois qu'elle a vraiment bien aimé Karim Benzema mais ça c'est chacun et pour revenir pour revenir en Amérique elle est alors qu'elle est elle est barbadienne mais elle est américaine elle n'est pas américaine mais elle est américaine eux ils ne sont pas tellement soccer eux pour eux le foot c'est le foot le foot américain mais elle elle aime bien le football notre football donc elle zone elle zone dans les sades etc à ce titre elle a fréquenté elle fréquente elle est toujours bien reçue etc c'est Rihanna et elle a combiné avec Ronaldo Christian et tant et si bien qu'un jour on l'interroge sur les conditions de sa rencontre avec Cristiano Ronaldo alors elle a dit oui c'est super c'est un bon gars en plus d'être un excellent d'être un athlète de génie c'est un bon gars etc et je trouve très honorable le fait que dans le domaine dans lequel il évolue donc le foot qu'il assume son homosexualité je trouve que c'est vraiment une bonne chose et c'est Rihanna qui a dit ça Aro des agents Aro d'accord merci Siri pas pour le moment je sais qui est Rihanna merci Aro de tous les agents de tout le monde qui entourent ces gens là et ces déclarations sont introuvables l'interview on ne la retrouve plus les transcripts on ne les retrouve plus ça a complètement disparu mais nous on ne l'a pas oublié donc après c'est chacun voie mini toujours sait-il qu'ils ont fondé une très très belle famille malheureusement mon coeur saigne pour eux ils ont perdu un bébé ils ont perdu un petit là il est plutôt dans les conditions de sa déparation avec Man Man United là c'est pas facile franchement il ne te mérite pas Christian ou pas laisse-les tant pis pour eux mais oui il semblerait je dirais pas fake dans le sens où ils fondent ils ont vraiment fondé une famille ils forment réellement une famille ils sont parents de maintenant quatre enfants quatre enfants que l'autre petit bébé personne n'a bien disparu mais je pense pas que je pense que c'est un arrangement mutuel d'accord auquel cas c'est chacun voie midi et c'est bien c'est c'est je suis persuadée qu'ils s'aiment mutuellement mais je ne pense pas qu'ils soient un couple mais c'est chacun voie midi et effectivement encore là en 2023 quasiment 2023 il n'est pas il n'est pas évident à mon avis d'assumer l'homosexualité dans le domaine footballistique dans le domaine athlétique de manière générale mais footballistique les vestiaires tout le bazar donc j'espère que je t'ai répondu si ça et donc je suis bien aussi mais moi je l'aime beaucoup Christiano je préfère vous dire une chose je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup c'est un bon gars mais c'est genuinely un bon gars il y a énormément de choses à la différence des people les people le début du commencement d'un tiers de quart d'une bonne action et c'est partout dans la presse lui il fait des choses en coulisses et de vrais combats de vrais combats et c'est en coulisses et c'est parce que nous vraiment on tigre qu'on le sait mais il communique pas dessus il en fait pas la pub il est extrêmement discret humble il fait vraiment de très très belles choses en coulisses de manière générale je suis persuadée que c'est un bon gars je sais pas si vous avez pas vu ces images il y a un petit qui l'interview et qui essaye de glisser deux trois mots en portugais parce que Cristiano et c'est trop mignon et il y a tous les journalistes qui sont là et toi qui se moquent de lui il dit non pourquoi vous vous moquez il a très bien parlé j'ai bien compris vous devriez pas vous moquez vous devriez saluer qu'il défend le petit je pense que je suis persuadée que c'est un bon gars Cristiano si un jour j'ai l'occasion de lui papoter je serais très heureuse de le rencontrer franchement de lui dire raconte faut aller où au Portugal raconte j'irais dans un de ses hôtels mais non c'est un bon gars et il fait un emploi c'est une fortune colossale Cristiano Ronaldo il en fait un emploi admirable pour quiconque cherche un peu chercher vous allez voir ce que je veux dire mais pour revenir à la mentale moi sa vie sans le tient mentale c'est lui que ça regarde c'est lui que ça regarde on en parle du silence de tous sur le scandale Balenciaga et la réponse de Kim K mais est-ce que là franchement moi là j'étais désemparée là j'ai dit là je démissionne je vais aller me coucher je vais aller m'allonger je vais fermer les rideaux et je vais aller me coucher parce que là qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour les lâcher ces gens là pour leur faire perdre tout 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 non seulement elle met 7 jours à se manifester je comprends qu'il y ait des cellules de crise mais de toute façon ces gens ils ont des cellules de crise il y a des gens qui sont là qui sont pris en permanence d'accord il y a même déjà des drafts qui sont pris qu'il s'agisse juste de c'est comme les rubriques à un écro elles sont déjà prêtes on change le nom on change la date et c'est bon il y a des cellules de crise autour de ces gens vous comprenez l'empire qu'elle est c'est une milliardaire son père tous les avocats bon elle met 7 jours pour se prononcer et quand elle se prononce elle dit je réévalue le réévalue on sait ce que ça veut dire on attend que la tempête elle passe moi ma théorie ma théorie c'est qu'elle n'est pas juste une face rémunérée ma théorie c'est qu'elle a des billes dans le business c'est ma théorie autrement elle aurait lâché le truc c'est pas possible je pense honnêtement qu'elle est shareholder honnêtement parce que à ce niveau de célébrité à ce niveau de fortune je pense pas que ce soit des cachets qu'elle négocie je pense que ce sont des parts dans le business qu'elle négocie vous vous souvenez Beyoncé Hubert bon si vous savez pas Google Google is there ok Google comment vas-tu tonight je vais bien merci et vous quoi de neuf je bénisse la forme just popping you know j'ai pas tout saisi pardon vous pouvez me dire ça autrement ok Google je vais très bien merci d'accord si vous avez besoin d'aide je suis là je suis là je suis là oui c'est que elle c'est l'argent avant tout c'est l'argent avant tout elle a 4 enfants on parle des abominations ultimes mais je vais réévaluer shut up shut the f up ils sont tout le temps en train de nous parler cancellation cancel 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 her like yesterday cancel them all la famille mais de toute façon c'est en train de je sais pas s'ils vont nous harceler encore avec une 3ème saison de leur télévision show mais qui est-ce qui regarde franchement c'est pareil les gens j'utilise le crayon brow de chez sigma parce que il est angulaire et donc c'est une précision qui permet d'aller vraiment sur la racine du cil inférieur d'accord c'est même pas le silence c'est cette réponse hypocrite tu vois moi qui me moi là où je suis désemparée je suis désemparée parce que Balenciaga c'est Kering Kering c'est Monsieur Pinault donc c'est en français tout à fait tout à fait tout à fait silencieux on a pas entendu et la deuxième chose qui me chagrine c'est que dans la fameuse campagne qui a mis le feu aux poudres qui a révélé qui a révélé cette parole il y a Isabelle Huppert et comment vous parlez de mon admiration pour cette actrice si vous n'avez pas vu ce film il faut le voir de toute urgence où elle est c'est une dame d'une certaine stature sociale fortune etc mais tout s'écroule je sais plus quoi elle a besoin de gagner de l'argent urgemment et elle rentre dans le deal de drogue elle va à Barbès elle parle arabe mais genre super bien elle est ce film était génial Isabelle Huppert mais pour revenir à la mort si tu dis Balenciaga la première personne c'est Kim évidemment moi j'attendais rien d'elle mais j'attendais quelque chose de son équipe de communicants qui à mon avis sont une armée d'accord nul nul mais sans conséquence ils sont là là je sais pas quoi il y a eu des prix leur série leur film leur émission a été récompensé on est là on zone on continue l'Instagram les choses mais qu'est-ce qu'il vous faut qu'est-ce qu'il vous faut qu'est-ce qu'il leur faut aux gens pour canceller qu'est-ce qu'il leur faut on parle de Edo imminalité là oh d'accord voilà d'accord donc Kanye en roue libre sur Hitler c'est médical c'est le génie maudit que se passe-t-il me demande qu'une tia 75 on en a parlé là je sais pas je comprends le besoin impérieux et impératif pour le coup pour lui de faire du bruit donc le meilleur moyen de faire du bruit c'est de faire du scandale le meilleur moyen de faire du scandale c'est de tenir des propos de cette teneur mais là je sais pas si là il va pas y laisser un peu et plus mais là vous avez compris maintenant lorsqu'il est question de ce monsieur ne soyez pas hâtifs dans le jugement attendez de voir ce qu'il se donne quand il a commencé à dire ce qu'il a dit on l'a plu pour un fou et tout et en fait maintenant on comprend que c'était une stratégie il maîtrise on a pensé l'exact inverse l'exact contraire mais en réalité il maîtrise parfaitement sa communication donc moi je suis là j'attends j'observe et je croise un peu les doigts parce que il évolue dans un pays où ils sont tous porteurs de etc alors là c'est vrai que là je prends la kev cette palette est sublime mon coeur balance il balance entre ces deux têtes je vais partir sur celle-là Kanye c'est un sympa parce que est-ce qu'il me fait la paix moi il me fait la paix j'ai lu j'ai vraiment du courage ah bon ne quittez pas je vous jure qu'il est tard ben les gens ne sont pas concentrés de manière générale d'accord où est-ce qu'on a l'été d'accord j'ai Clarisse j'adore ton prénom comment va Céline ben Céline va mal Céline va mal ben Céline va mal parce que Céline vient d'annoncer publiquement que l'on vient de lui diagnostiquer une maladie rare et grave qui est le Stiff Person Syndrome je vous renvoie à vos recherches c'est grave franchement c'est grave et donc elle logiquement elle l'a annoncé publiquement parce qu'elle annule sa tournée c'était une tournée européenne en s'en faveur de ma part qui devait débuter là en février donc elle l'a annoncé elle l'a annoncé moi je l'ai vue sur TikTok d'accord est-ce que vous arrivez à croire mais c'est vrai que là où je ne me réjouis jamais entendons-nous bien je ne me réjouis jamais du malheur des autres jamais moi Céline c'est pas ma copine d'accord ceux qui savent savent et ceux qui ne savaient pas chercher d'accord un indice de taille la collection de vêtements qu'elle a sorti récemment précision qui tient toute son importance de vêtements pour enfants d'accord donc raisonnablement je devrais m'arrêter là dans l'analyse de cette thématique mais puisque je suis une nana à cache Bk'toub et pour ceux qui ne croient pas en dieu ou qui n'obéissent pas à ma confession le karma donc souhaitons à Céline le meilleur et une bonne continuation d'accord et mais donc encore quelques questions il fait une enceinte j'ai Raouli Raouli ta banana ton avis sur le gifle de Will Smith pour défendre sa femme ça m'intéresse des bibis ben on en a déjà parlé et là on vient juste d'en parler je vous jure les filles et les garçons je vous jure si j'arrive à retrouver la vidéo je ne vais pas activement la rechercher mais si j'arrive à la retrouver suivez-moi vraiment sur Instagram je vous promets de vous partager la vidéo c'est une exécution identique à l'identique j'ai vu les deux les deux vidéos à l'identique chaque millimètre chaque truc ça c'était écrit genre littéralement écrit elle n'en sort plus de ta mémoire ni la nuit ni le jour elle danse derrière et toi tu cherches et tu cours mais il y a pas l'ensoir d'accord écoute ben parce que là je cherche mon pinceau des femmes oui je cherche mon pinceau j'essaie de trouver mon pinceau dans ça pour vous dire la vérité donc c'est un projet ambitieux quand on est hop ah 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 wouh ah 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 ma zi je vais juste l'utiliser c'est ça le problème ben on nous ment en permanence en fait je vous jure et dès qu'on dit dès qu'on tient ce type de propos de on nous ment en permanence on passe nous pour des fous ou des complotistes ou des que sais-je non je vous assure on nous ment on nous ment tout le temps c'est fou Sisyphe Sisyphe Miss ton avis sur le couple Laurie Harvey et Michael B. Jordan mais ils sont plus ensemble elle elle l'a quitté donc officiellement parce qu'il y avait une différence d'âge entre les deux officiellement lui il a pas mal roulé sa bosse il voulait se poser genre l'épouser et tout elle elle a dit non je suis trop jeune je suis encore de la gambie je vais se donner je vais se donner mais en réalité moi ma théorie c'est que c'était pas un couple ma théorie c'est que c'était il y a énormément de gens qu'on nous présente comme étant un couple mais en fait c'est parce que ça leur bénéficie ça leur bénéficie mutuellement en termes de publicité d'exposition de du coup de contrat subséquent elle elle explose dans la mode lui il explose dans le box office et moi je vais vous dire un truc très honnêtement je ne comprends pas ce qui se passe avec Michael B. Jordan en tant qu'acteur je le trouve mien en tant que bogas je le trouve pas vraiment bogas il est mignon il est pas il est mignon encore j'ai jamais compris ce qui se passe avec ce monsieur Jordan j'ai jamais compris ce qui se passe avec ce monsieur Michael B. Jordan parce que ce qui se passe avec Michael le Jordan là je comprends mais le B. Jordan je ne comprends pas que quelqu'un m'explique de grâce mais c'était un couple de com ça a très bien marché très bien marché en 4 minutes 20 de relation regardez la couverture médiatique regardez les photos les couvres les pour 4 minutes de relation dans cette industrie et puis surtout dans ce pays et dans cette ville c'est LA vous vous savez pas les agents ils s'appellent ils s'appellent ils s'organisent oui lui et elle t'as quoi j'ai ce film comment quel endroit tel restaurant les paparazzi ils sont prévenus et c'est TMZ TMZ tout ça c'est il n'y a rien de genuine il n'y a rien de genuine ceux qui sont réellement en couple ils n'ont pas envie qu'on le sache ils n'ont pas envie qu'on le voit ils se cachent ils sont discrets ils ne vont pas à Nobu tu vas à Nobu c'est parce que tu veux être vue d'accord moi j'y suis allée à Nobu franchement c'est bon mais c'est trop cher pour des chouchis c'est trop cher mais non c'est je ne pense rien de ce couple je pense qu'il a il a réussi son objectif de faire en sorte que nous parlions d'eux voilà alors attendez parce que là je prends quand même un crayon d'infant oui chez qu'est-ce que je vais prendre je vais chier un coble le crayon creole vous allez voir qu'elle est par rapport à la exemple donc next question Sisyphe bis la même t'es une bonne bobine très beau sourire belle femme le niveau de l'équipe de France de football masculine a baissé non parce que c'est vrai que si on considère je ne sais pas je ne connais pas le foot honnêtement ça ne m'intéresse pas beaucoup je ne sais pas trop qui est quoi qui est qui qui joue où je connais je connais Karim je connais Karim je connais un peu je ne sais pas je connais Karim d'accord et je ne suis pas trop au courant je ne suis pas trop au courant je sais qu'il est ballon d'or mais je ne suis pas tellement passionnée par le foot je ne comprends pas les règles le hors-jeu par exemple ne m'échappe mais ce que j'aime dans le football c'est déjà le fait que ce soit mondial c'est la chose dans notre univers sur cette vie sur terre les humains c'est la chose qui réunit des milliards de personnes c'est le foot plus que la musique plus que le c'est le foot donc ça c'est très heureux et maintenant c'est la seule chose positive je veux dire d'accord à contrario du rugby ce n'est pas pour les opposés mais je trouve dans le rugby beaucoup de de valeurs beaucoup de l'honneur la solidarité le ensemble c'est un sport de roi vraiment il y a une noblesse par exemple dans le rugby même si le rugby c'est pareil moi j'ai ce livre le rugby c'est pas compliqué mais c'est quand même très compliqué ça me passionne le foot ça me passionne pas il y a cette industrie là il y a tout dans le foot c'est pas donc je suis pas qualifiée pour t'expliquer où est-ce qu'ils en sont au niveau du niveau de jeu je ne sais pas avec la meilleure volonté c'est ça je suis incompétente sur cette question est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à Roselyne Sanchez femme de l'acteur Eric Winter et bien étonnamment je te jure que oui on me l'a déjà dit les gars vous vous rendez pas compte pour moi c'est l'une des plus déjà pour moi les latinas sont les plus belles femmes au monde ce sont les latinas ça vous coûte de le dire mais c'est vrai c'est honnête et parmi les latinas elle c'est l'une des plus belles que je sache donc c'est un très beau compliment mais je vous assure que c'est faux malheureusement je ne lui ressemble pas du tout pas du tout c'est comme quand vous me dites tout le temps que tu ressembles à J.Lo pas du tout j'aimerais mais c'est pas du tout le cas je vous jure Roselyne Sanchez elle est magnifique elle était super dans la série d'Eva Longoria où elle jouait et elle produisait Divius Maids c'était des des femmes de ménage mais c'était un gang de quelque chose c'était super c'était une super série j'étais dégoûtée que ça s'arrête vous l'aviez vu ou pas et Roselyne Sanchez elle est magnifique c'est une femme sublime la cabeza il y a le cual pour ta mienne d'accord mais pour revenir en amontant est-ce qu'on dit cara plutôt que cabeza mais vous avez compris elle est belle de A à Z que penses-tu de la démission de François Allu de l'Opéra de Paris François Allu du comité Montaigne François Allu ne quittez pas ah non pas du tout ben j'étais ailleurs il a démissionné ben après monsieur mis le pied alors il a pris la relève de 1000 pieds et lui-même il démissionne ben ça traduit vraiment des problèmes la systémique je ne sais pas tout le monde part c'est le poste prestigieux absolu avec la rémunération attachée évidemment donc si tous ces gens-là et le prestige au niveau mondial évidemment donc si tous ces gens-là qui sont des gens de valeur dans ma compréhension se barrent c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment il y a quelque chose qui ne va pas donc je viens fixer ce faisant ma muqueuse j'ai perdu mon pinceau mais c'est parce qu'il est tard je n'en ai plus plus à Baderazak bon je fais avec mon doigt là la palette de Tom Ford il faut appeler la police elle est magnifique d'accord donc je viens attraper un quelque chose de NYX la gamme NYX et chez Look Fantastique donc le micro brow pencil crayon micro pour les sourcils dans une teinte taupe d'accord et très 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 négligemment je viens un tout petit peu corriger le sourcil je ne vous raconte pas naise ça fait des mois que je ne l'ai plus vu et je vais prendre une autre question ils sont vraiment super ces produits là chez NYX on peut vraiment dessiner des sourcils très très formidable pour revenir en avant j'ai bu Burger Burger Yola Burger Yola élève que penses tout que penses tout que penses tout d'Andrew que penses tu de Andrew Tate banni des réseaux conversion à l'islam misogyne alors c'est un dossier ce monsieur j'en ai parlé avec j'ai une opinion divergente de mes gens c'est pas rare en termes de je le sens pas mais je suis honnête dans le même temps d'accord alors première chose sans ordre de de priorité mais là j'y vais je shoot première chose je n'oublie pas l'origine de sa de sa fortune c'est un proxénète initialement donc il tient des propos sur les femmes sur lesquelles moi je ne vais pas me prononcer il a ses opinions si tant est qu'elles soient réellement ses opinions parce que moi je suis absolument persuadée que c'est un rôle qui joue quand il est on stage quand il est interviewé parce que pardon tatouage chemise ouverte sur un tatouage il est en plateau il est les lunettes de soleil apparemment il était dans le les sports de combat le kickboxing apparemment il était même très bon il a subi des dommages à la rétine ce qui explique le port permanent de lunettes de soleil c'est pas pour frimer ou quoi c'est parce qu'il a un truc aux yeux en revanche est-ce qu'on peut se tenir un minimum on veut se positionner sur des sujets de société sur les plateaux etc mais un pull ferme ta chemise qu'est-ce que c'est que cette image gros tatouage de dragon un truc dégueulasse sur une chemise ouverte ça déjà moi j'ai un problème avec le mais je suis persuadée que c'est un personnage en fait qu'il n'est pas comme ça dans la vraie vie je pense pas qu'il soit mieux mais je pense pas qu'il soit ça et c'est problématique parce qu'il est il est le modèle de tonnes de jeunes de jeunes garçons notamment donc c'est problématique proxénètes donc ses propos les propos qu'il tient sur les femmes honnêtement honnêtement je pense qu'il a subi un trauma de rejection le trauma de la rejection du rejet pardon du rejet est-ce qu'il était fois amoureux du nana qui lui a dit non et qui a épousé son meilleur ami je sais pas un truc de ce style mais il a mal il souffre en gros mais dans le même temps il y a des tonnes de choses qu'il dit qui se tiennent qui sont sensées qui sont juste qui sont même courageuses les positions qu'il tient etc donc c'est il y a beaucoup à en laisser mais il y a des petites choses à prendre mais dans l'absolu après son bannissement des plateformes grandement très grandement Tom Ford parce que je n'ai pas le temps Tom Ford shade and illuminate sculpté et illuminé Farajudio dans une thème numéro 3 peach poison là il m'en faudrait un petit peu du poison parce que je pense que là on a attrapé la grippe non pas la grippe mais je suis super au choc oui le bannissement des plateformes a contribué grandement grandement là de d'accroître son assise d'accord peach poison pardon 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 Tom excuse me donc tu vois je n'aurais pu me servir de cette tête je pourrais un petit peu faire mais je vais me servir simplement du blush et si ça ne va pas j'ai mes si ça ne suffit pas vous savez que je suis en lycée sur un blush et là je ne suis particulièrement pas le nain d'obstant tout ce maquillage j'ai mes Delayla non Andrew non par contre je lui reconnais des qualités oratoires absolument j'ai vu son interview ses interviews avec Pierce pareil je ne peux pas supporter sur la joute verbale il est efficace il raconte beaucoup de bêtises après ce qui est dit parce que c'est pensé et que c'est assumé et ce qui est dit parce que c'est le buzz c'est un job de trier le grain de livret donc moi ça ne m'intéresse pas mais ouais tout le monde autour de moi l'aime bien moi je ne le sens pas parce que je l'ai dit je n'oublie pas je n'oublie pas enfin moi j'ai peu de respect pour les proxénètes par exemple la manière dont il parle des femmes déjà ta maman en est une et sans les femmes il ne serait pas ce qu'il est sans les femmes qu'il a exploité il ne serait pas ce qu'il est il ne serait pas là où il en est ça fait sens après pour ce qui est de sa conversion ça c'est lui que ça regarde moi je ne suis pas c'est péché de juger la foi des autres le deal je l'ai dit c'est entre soi en revanche c'est vrai qu'il tient des positions des postures des propos qui à bien des égards s'illustre en contradiction avec les principes de la foi à laquelle moi j'obéis à laquelle moi je réponds mais c'est chacun voit me dit d'accord mais l'islam customisé c'est pas l'islam d'accord après je ne le connais pas personnellement je ne sais pas je ne sais pas quelle est sa vie je ne sais de lui que ce que j'en entends donc je ne le connais pas d'accord mais de manière générale je n'ai pas je n'ai pas justin bieber justin bieber et hailey sa femme avec tristez je pense ça tristez je peux me tromper mais je pense qu'elle est mieux que lui qu'elle est trop bien pour lui et moi déjà ce justin là au début c'était bien baby 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 ouh et après ça a dégénéré ça partit en flex what non justine non tous les justines rénovant avec tous ces justines pour revenir en réinventant non c'est pas un couple c'est pas un couple que j'aime bien je ne suis pas sûre que ça dure Delilah le dusk le peach poison est magnifique mais comme elle indique son nom c'est un pêche et moi mon oeil il est plutôt froid donc j'ai besoin un petit peu et d'ailleurs j'ai attrapé le dusk de Delilah mais j'aurais dû attraper le Jet Set Glow DX1 Cosmetics ça se confirme de plus en plus je pense qu'il est discontinué impossible de le trouver moi j'ai fait un backup d'une vie vous le savez la marque est distribuée chez Look Fantastic si vous ne connaissez pas le Invisiwear Liquid Foundation DX1 Cosmetics au moment où on parle lâchez tout et allez le visiter il est chez Look Fantastic au même titre que mon pinceau je sais Real Techniques on n'en entend plus trop parler de si mais là j'en ai trop mis mais tu m'y en laisses parce que de toute façon il est tard là vous savez pas je vais fermer cette vidéo et je vais aller me démaquiller je vous jure en temps normal quand même j'exploite un make-up je vais un petit un petit look et je sens mais là je ne vais pas au nez je vais prendre du Vicks Vakborub vis ma vie I'm too sexy for your body ma vie c'est wouh bien sûr non Justin Bieber et puis on a vu des images où il est pris en flagrant délit dans un club en présence de peufs c'est le qui savent ça Justin c'est pas facile d'accord c'est pas du tout facile Justin pas du tout donc le temps de faire une lèvre très rapidement je prends une dernière question qu'est-ce que je vais faire déjà j'ai pas pris les lèvres ah ah si bon alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a là qu'est-ce qu'on a Mac un temple d'accord ils sont 3-4 mais lui we are all what vous voyez pas le swatch donc est-ce qu'on a encore une question les filles et les garçons Afida 1995 coucou Sam moi je ne comprends pas ce Will Smith ce que Will Smith fait avec cette femme ben c'est vrai que de prime abord on pourrait penser que mais rappelez-vous ils ne se sont pas variés la semaine dernière ces 20 ans de mariage ou que sais-je Jada à l'époque elle avait elle avait déjà une beauté fulgurante qu'elle a toujours mais Jada elle était back in the desert et elle était respectée elle était avec Pac on le sait elle en parle toutes les 2 minutes c'était la meuf c'était la meuf Jada Pinkett je vous jure que c'est vrai le crayon de Baye Terry est vraiment exceptionnel et donc là même à son âge c'est toujours une très et même avec son alopécie par ailleurs c'est toujours une très très belle femme en revanche c'est sa noirceur qui l'en l'est dit c'est pas une bonne nana comment elle lui parle et comment elle lui parle publiquement moi franchement si j'étais lue c'est pour ça je vous dis en fait si chacun il trouve son compte dans cette union et lui il est heureux de son côté je le lui souhaite en Chulica sur le plan sentimentale je veux dire sentimentale les enfants ils sont grands ils auraient pu divorcer il y a 1000 ans ils auraient pu divorcer il y a 1000 ans mais ils y trouvent il a subi l'humiliation publique de l'entanglement entanglement elle l'a regardé droit dans les yeux elle lui dit yes l'entanglement moi je l'ai regardé cette table talk mais j'étais pas bien j'étais pas bien je vous jure je suis chez moi personne me voit je suis là derrière la couette je suis pas bien je regarde comme ça alors que voilà j'ai rien à voir avec d'accord comment how dare you how dare you Will Smith il claque des doigts il en a 1000 100 000 c'est la mère de ses enfants elle l'a pris à la mère de son premier enfant il était avec la mère de son premier fils Will il en a 3 des enfants vous le savez vous le voyez son fils il est tout le temps là il est tout le temps là son fils est né je pense qu'ils à leur manière ils s'aiment mais c'est funky mais ils s'aiment qu'est-ce que j'ai mis là je fais oh là là je viens de me faire une stash mou parce que j'ai quelque chose sur mon j'ai le pay pot là on est borderline on parle trop d'azimuth je vous jure on parle trop d'azimuth je suis vraiment rien ne m'a plu oh manzette c'est vrai que là je remplis une lèvre nonchalamment world il est beau très beau donc voilà tout les filles et les garçons pour ce qui est né dans la douleur j'espère de tout coeur que vous êtes derrière votre écran je vais me débarbouiller les choses et je viens vous donner dans les babies à tout de suite voilà tout les filles et les garçons pour le volet numéro 2 des bibipotins je l'ai dit je pense que le prochain tuto au make-up ce sera une FAQ générale mais j'adore j'adore les questions et en ce moment c'est vrai que l'actualité est en scale on a fait un peu on a fait le point donc une dernière fois je vous rappelle que le code sablf est toujours est permanent chez lookfantastique profitez-en pour découvrir l'une des pépites que j'ai mentionné aujourd'hui ou pour faire les backups de vos temples habituels d'accord je l'ai dit le lien que vous trouvez sous la vous avez évidemment le détail de tous les produits que j'ai utilisés là mais qu'est-ce que c'est fait pour un quelque chose de bien bazar mais pour revenir à l'avant le détail de tous les produits mais le premier lien est le lien sur lequel mon code s'applique et vous allez retrouver les produits par ordre alphabétique des marques je sais donc attend ne me quittez pas tu sais ce que je vais aller me faire une tisane de zarta sont à vous celles qui savent savent c'est le thym le thym c'est bon pour tous d'accord donc je vous laisse ici pour aujourd'hui je vous embrasse toutes et tous très très fort prenez bien soin de vous prenez bien soin des vôtres et je vous retrouve tout vite bye on dirait un peu la coupe de Camilla Parker Bells à l'époque oh ma zette c'est pas un compliment ma zette mouah